Le sujet du jour aujourd'hui, c'est donc une introduction à la cybersécurité, notamment dans l'industrie de l'automobile, mais tout ce que je vais vous dire aujourd'hui s'appliquera à l'aviation, tout ce qui est embarqué, aviation, tout ce qui est IoT, si par exemple vous parlez, tout ce qui est Internet of Things, tout ce qu'on appelle matériel, même par exemple une caméra pour avoir, par exemple, la cybersécurité. Il y a énormément de choses auxquelles on ne pense pas, mais ce sont des besoins, des nouvelles technologies qu'on va vraiment développer, 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 de plus en plus dans le futur. Donc ça veut dire que les gens qui sont spécialistes dans ces domaines seront des gens très recherchés. Vous êtes évidemment étudiant à l'informatique, ainsi que je l'ai compris. Je ne sais pas la part de l'informatique parce qu'il y a plus des gens qui vont vers l'embarqué ou plus vers le développement sur PC. Je pense que l'embarqué aura plus d'avenir que le développement sur PC. C'est un avis personnel, simplement parce qu'il y a énormément d'intelligence qui va aller dans tout ce qui est matériel, tout ce qui est intelligence artificielle. Maintenant, on a des contrôleurs qui sont tellement puissants qu'on va pouvoir en fait se rapprocher de ce qu'on trouve sur les PC. Et donc, ça veut dire que les possibilités de faire des développements intelligents avec beaucoup d'informatique sont décuplées. Par rapport à ce que j'ai connu, moi, en tant que jeune ingénieur en sortant de mon école, il y a des défis bien plus importants. Par contre, vous aurez beaucoup plus de moyens pour développer ces défis. Juste pour revenir à mon parcours, j'ai un parcours d'ingénieur, vous êtes bien, directeur d'ingénierie. Donc, j'ai fait une école qui s'appelle FEMMA à Grenoble et j'ai fait une formation complémentaire. J'ai donc deux diplômes d'ingénieur, LCMAG, donc aussi d'une école à Grenoble. Donc, une école d'informatique qui m'a appliqué. Voilà. Donc, mon parcours, je suis rentré dans l'industrie automobile. À l'époque, on avait des microcontrôleurs, c'était le début, à la fin du XXe siècle. Et depuis, je suis resté. On a eu ensuite des systèmes de navigation. J'ai travaillé sur les premiers systèmes de navigation. À l'époque, on allait vraiment développer des algorithmes de recherche de plus court chemin. C'est des choses que vous avez dû voir à Daistra. J'imagine ces algos-là. À Aftar, les algorithmes à Etoile recherchent des graphes de plus court chemin, des graphes positifs. Je pense que vous avez dû voir toutes ces choses-là. Il y a aussi beaucoup de contrôle. Je pense qu'au fait, beaucoup de contrôle avec des PID, il y a du filtrage de Kalman. Toutes ces choses-là, rien n'a changé. Donc, c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé. Ce sont des choses sur lesquelles vous travaillerez. Puisque ce sont, je veux dire, c'est quand même des choses fondamentales. Et quelle que soit l'évolution des technologies, il faut voir que les outils que vous aurez à disposition seront de plus en plus performants. Mais la base est toujours la même. C'est pourquoi, en fait, le métier d'ingénieur reste quand même avec une fondation théorique globale essentielle. Voilà. Donc, cette introduction passée, on va pouvoir s'intéresser au cœur du sujet, c'est-à-dire la sécurisation des données de la industrie logicielle embarquée. Un défi pour la industrie automobile. On commence simplement. C'est vraiment la vulgarisation d'un premier temps. Pourquoi la cybersécurité est-elle importante ? Quelques notions élémentaires. Voilà. Donc, ça, il y a rien de spécial à vous d'être au courant. De plus en plus de véhicules connectés. Les challenges qu'on a dans le futur, c'est on va être connectés à Internet, à travers les smartphones, à travers la conduite autonome. La conduite autonome veut dire, en fait, que vous allez avoir des objets qui vont devoir communiquer. Vous allez devoir communiquer de véhicule à véhicule. Vous allez devoir communiquer avec du matériel embarqué qui se trouvera sur les routes. Donc, énormément de données qui vont transiter avec des caméras, des débits importants. Donc, en fait, la sécurité devient nécessaire. Puisque si vos entrées sont piratées, vous avez un risque qui peut aller jusqu'à la bétalité. C'est-à-dire créer un accident, tuer des gens, etc. Alors, une première chose importante, on va aller dans l'arrière spéciale. Ça, c'était un crash qui avait lieu. Pardon, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de sûreté, c'est-à-dire sûreté sans sécurité. Ce qu'on appelle la sûreté, ça veut dire, finalement, être dans un véhicule qui soit sûr dans le sens où vous n'allez pas risquer votre vie. Donc, il faut savoir que dans ces développements-là, vous allez faire, si vous travaillez dans l'industrie automobile, aéronautique, etc., vous aurez ces mêmes concepts de sécurité et de sûreté. Sécurité, cybersécurité, ça va avec la sécurité. La sûreté, c'est ce qu'on appelle la safety, c'est-à-dire que la safety, c'est comment s'assurer que même si les choses vont mal, le système qui est piloté par votre électronique embarquée ne va pas tuer les gens, ne risque pas de tuer ou de blesser les gens. Alors, premier concept, pas de sûreté sans sécurité, ce qui veut dire que globalement, si on a une approche, une approche simplement de lien entre sûreté et sécurité, la sûreté est un sous-ensemble de la sécurité. On peut le voir comme un lien fort. C'est une approche, je n'ai pas dit que c'est une approche système, ce n'est pas une approche d'ingénieur, mais simplement, un système qui n'est pas sûr en termes de sécurité ne peut pas être sûr en termes de sûreté. C'est la notion sous-jacente. D'ailleurs, entre parenthèses, on peut faire ce cours de manière salérative. Si vous avez des questions, on arrête. Posez votre question plutôt que d'attendre la fin. Je pense qu'on va essayer de rendre les choses le plus plus loin possible. Donc, n'hésitez pas. Je m'adresse, en fait, à vous comme je m'adresserais si j'avais un auditoire d'ingénieur dans des sociétés. Et donc, oubliez un peu le cours magistral et on va rendre les choses qui vont. D'accord ? On essaie de pratiquer également. D'accord, ok. Moi, je dirais que c'était l'ancienne méthode de prof magistral et la leçon. On appelait ça la leçon. On recevait la leçon. Mais c'était bon point à ceux qui... Voilà. Donc là, pour l'instant, je ne parle pas d'approche système. C'est-à-dire, approche système, on va rentrer dans l'ingénierie. On verra, en fait, que ce... Ce n'est pas... La sûreté n'est pas un sous-ensemble à la cybersécurité. Contrairement à ce qu'on voit ici. On y reviendra plus tard. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important ? Alors, dans le futur, les voitures connectées vont devenir omniprésentes. Donc ça, c'est quelque chose de... Vous, les gens contrôlés de l'automobile, vous allez voir, c'est vraiment... On est dans les prémices. Mes équipes, là, on a effectivement une équipe qui a transformé de 200 ingénieurs pour travailler uniquement sur le contrôleur de véhicules autonomes. Donc, en fait, les architectures vont évoluer par rapport à ce qu'on connaît actuellement. On va se diriger de plus en plus vers des systèmes beaucoup plus intelligents avec de l'intelligence artificielle. Il va falloir faire du... De l'analyse... J'allais dire processing. Allez, je vais essayer de parler français. De l'analyse de données en temps réel. Vous allez avoir des flux... Des flux vidéo avec des analyses graphiques, beaucoup de calculs vectoriels. Nécessité d'avoir un matériel ultra-puissant. Notre fournisseur, c'est Elviga. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très reconnu dans le domaine du PC des cartes graphiques. Ce sont les meilleurs... Un parmi les meilleurs extra-déros. Ce sont vraiment les mêmes fournisseurs qu'on va retrouver dans le nom du PC. Donc, voiture connectée devient omniprésente. D'accord ? Et... Donc ça, c'est vraiment une vérité. Les trois quarts des voitures peuvent être directement connectées à Internet. D'accord ? Donc, on peut considérer que les voitures vont venir des smartphones géants. qui vont fournir des informations, des divertissements, de la communication, mais aussi communiquer avec des bornes extérieures. C'est ce qu'on appelle V2X. V2X, ça, c'est de l'industrie automobile. C'est vehicle to outside, en fait. Vehicle to... Vous avez des bornes. Et V2V, c'est vehicle to vehicle. Donc, tout ce monde, vous vous expliquez, c'est comme si vous avez un méga réseau qui communique en temps réel. Et ces connexions s'établissent, ce couple. Parce qu'après, une voiture va partir à droite pour continuer, vous allez perdre la connexion avec celle-là. Vous allez avoir une bande, vous allez avoir le franchissement d'une bande qui va se connecter, vous fournir une information, etc. Quand on rentre dans la conduite autonome, il va falloir suivre une ligne. Il va falloir éviter les obstacles. Vous allez avoir des caméras ou ce qu'on appelle des LiDAR, c'est-à-dire des capteurs qui vont pouvoir vous donner une distance à un objet que vous voulez de préférence éviter. Un obstacle soudain qui arrive. Un temps de réaction très rapide. Donc, pour faire ça, vous arrivez à remplir ce cahier des charges. Énormément de processing, énormément de données qui viennent à l'entrée. Et donc, ça veut dire énormément de portes ouvertes vers l'extérieur. Donc, potentiellement, énormément de possibilités d'être agressées, de recevoir des accoutes. Alors, une autre des raisons. Les clients veulent des voitures de plus en plus perfectionnées. Ça, c'est un sondage qui est quand même assez ancien. C'est... voilà. C'était... Il faut savoir que c'était aussi dans le monde, et notamment à l'époque, surtout les États-Unis. Peut-être que les Américains étaient plus adeptes de technologies et de smartphones que nous. Enfin, moins que moi. Mais je veux dire, je vais prendre un cas particulier. Mais en fait, 40% des gens déclaraient que la technologie était plus importante que, en fait, le choix de la performance du véhicule. Moi, je fais partie des autres. Moi, je préfère... Même si je serais dans le domaine là, je préfère la performance et la mécanique. Mais voilà. Voilà la situation. Alors. Ensuite, on peut se poser la question. D'où vient les menaces ? Alors, elles sont multiples, là, les menaces. On peut avoir, évidemment, deux cas classiques. Un hacker ou quelqu'un qui a suivi une formation, comme vous, etc. Il a détecté une faille potentielle. Son plaisir, c'est de pirater. C'est des challenges techniques. Est-ce qu'il est capable de craquer tel système ? Donc, il y a des groupes qui s'organisent, etc. Enfin, vous connaissez tout ça. Ensuite, il y a d'autres motivations. Ce sont des criminels. Donc, motivés par l'argent. Donc, généralement, c'est un niveau d'organisation un peu supérieur. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le cybercrime. Ensuite, un autre type de menace, qui est une menace terroriste. Ce qui est, bon, anarchiste. Vous voyez, ça vient des Américains. Mais eux, terroristes, anarchistes, c'est un peu... Chez nous, on ne verrait pas ça de la même façon. Mais chez eux, ils ont toujours ce truc anticomédiste primaire. Voilà. Donc, motivés, voilà, par différentes idéologies, etc. Et le but, l'objectif, c'est de faire des dommages aussi importants que possible à une société, à un groupe, à une communauté. Et le risque le plus important, qui, en fait, un risque qui, je pense, va devenir crescendo, qui est celui d'État. L'État qui sponsorise, en fait, ce type de développement pour faire du mal. Alors là, ça veut dire que les ressources peuvent être, donc, une organisation très sophistiquée, des ressources très grandes. Le danger, c'est le danger le plus grand. Là, j'ai mis quelques drapeaux. Je n'ai pas mis de drapeaux, je pensais. On pourrait être des enfants de cœur. Mais je pense que tous les États développés ne sont pas naïfs. D'ailleurs, c'est souhaitable. Aussi bien que l'on puisse nous attaquer, il faut qu'on soit aussi capable de répondre par cette nouvelle forme de guerre, en fait. OK. Continuons. Donc, dans le cas du véhicule, vous voyez, dans le chapitre 2, cyberattaque, quelles sont les portes d'entrée potentielles ? Vous allez voir, en fait, il y en a pas mal. Vous voyez, donc là, vous voyez un véhicule. Il faut savoir ce qu'un véhicule est composé de beaucoup d'unités électroniques. Ces unités sont connectées en interne. Il y a des bus, des réseaux, des bus, vous voyez ce que c'est qu'un bus, c'est un échange de données. En interne, vous avez ce qu'on appelle un bus qui s'appelle CAN. D'accord ? C-A-N. Contrôleur Area Network. Donc, c'est vraiment le bus d'échange de données pour le temps réel entre les différents contrôleurs. C'est le contrôleur du moteur, le contrôleur pour le moteur synchro, le contrôleur pour les bits, le contrôleur pour le discipline dans votre véhicule, le contrôleur pour le frein, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la topologie interne. Ce qui nous intéresse, d'un premier temps, avant de voir la corruption de topologie interne, vous pouvez imaginer qu'il y a plusieurs niveaux. Vous avez les points d'entrée du véhicule de l'extérieur vers le véhicule. Et après, vous avez les connexions de contrôleur à contrôleur au sein du véhicule. Les points d'entrée sont évidemment des points à surveiller en priorité. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas surveiller le reste. Vous voyez, c'est comme un peu... C'est comme un peu si vous avez un... On y reviendra dans la suite. Imaginez que vous avez un bladage. D'accord ? Vous avez un bladage, vous pouvez imaginer, ben, je mets mon bladage pour une... Je ne veux pas que ma balle, elle pénètre. Bon, voilà, vous allez mettre une certaine épaisseur. Sauf que si votre adversaire, il a une... une charge creuse, ben, son... son projectile, il va être capable de percer votre bladage et de vous détruire. Donc là, vous allez rajouter des bladages. Généralement, on a un modèle en couche. Ce qui fait que même quand on fait une bonne cybersécurité, on ne se contente pas de blinder toutes les pentes d'entrée. On va aussi, vous allez voir, mettre des sécurités en interne. C'est-à-dire que si vous avez été pénétré, donc il y a plusieurs niveaux de pénétration. Voilà, on veut chaque fois bloquer, empêcher. On veut empêcher, en fait, de toucher le cœur du système. Ce qu'on appelle les attaques de surface, ce sont évidemment les attaques sur la surface du véhicule, c'est-à-dire sur les portes d'entrée. Ce sont les connexions qu'on appelle, vous voyez, la télématique, on a du Bluetooth. On peut avoir même des choses, hein. Par exemple, vous voyez, un protocole avec la clé. La clé est, en fait, une porte d'entrée. Vous imaginez, cette clé, elle va communiquer avec un transpondeur. On va communiquer. Et ensuite, on va repasser des informations vers le contrôleur, ce qu'on appelle les body-contrôleurs. Donc, tout ce qui va piloter l'ouverture des portes, ce genre de choses. Donc, vous voyez bien que si vous êtes capable, même avec une simple clé de pénétration régule, potentiellement, si vous avez arrivé à prendre possession du calculateur body, vous avez ouvert une porte d'entrée qui peut vous permettre de corrompre l'ensemble du véhicule. C'est-à-dire que même avec une clé, vous pouvez potentiellement faire du cybercrime. Donc, il ne faut pas sous-estimer la capacité d'utiliser, et pas uniquement se focaliser sur ce qui peut paraître évident, c'est-à-dire tout ce qui est Internet, par exemple, un Android qui est très correcté sur le véhicule. Ça, c'est la chose la plus évidente. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent se battre. Et croyez-moi, je vous donnerai peut-être quelques exemples, par exemple, de choses qu'on peut faire en hacking, et auxquelles on ne pense pas naturellement, et même parce qu'il y a deux types de hacking qui s'appellent white box, c'est-à-dire que vous avez réussi à comprendre comment le système marche en interne, et vous avez aussi des systèmes qui sont black box, c'est-à-dire que vous ne savez pas en interne, mais vous êtes quand même capable de corrompre le système, même sans avoir toute la connaissance du système. Voilà. Donc, besoin de sécurité sur toutes les attaques de surface. Le plus classique est ce qu'on appelle une sans-fil, 5G, 4G, 5G, 5G, c'est pour le véhicule autonome. Alors, ce slide est un peu redondant, je vais passer rapidement, on voit juste qu'on a un smartphone, on voit juste, en fait, ces différents équipements qui peuvent communiquer, on voit simplement que le véhicule, en fait, il est ouvert de partout. Donc, potentiellement, il peut être attaqué de partout. Et c'est nécessaire, puisqu'on va avoir de plus en plus de fonctionnalités, un véhicule autonome, etc. Je passe rapidement sur ce slide. Là, ça, c'est pareil, c'est le même style, c'est le cockpit, c'est le cockpit de Mercedes. Et donc, vous voyez, vous avez différents types de composants qui peuvent vous permettre de pénétrer pour le sein du DIU. Je passe sur ces slides, si vous n'avez pas de questions. Et on va s'attaquer aux choses un peu plus intéressantes. En termes d'ingénierie, il faut savoir que quand on fait un développement, vous avez fait du Génis logiciel, Génis logiciel, vous avez vu évidemment tout ce qui est cycle en V, j'imagine, toutes ces choses-là. Donc, là, on va rentrer un peu plus dans les processus de développement. L'industrialisation est des choses que vous allez retrouver dans le futur pour les gens travaillant dans les domaines de l'embarqué, de l'électronique embarquée, du temps réel, etc. Donc, la cybersécurité, c'est avant tout un process de développement. Alors, maintenant, vous voyez, contrairement à ce que j'avais montré tout à l'heure, vous avez d'accord, qu'il n'y a pas de sécurité, c'est-à-dire pas de sûreté sans sécurité, se traduit en termes d'ingénierie en deux process établis par des normes mondiales. Alors, il faut savoir que ces normes-là, elles ont été pondues par des experts, des experts, etc. Moi, j'avais travaillé sur l'ISO 26 et 26.2, qui était la sûreté fonctionnelle. D'accord ? Et donc, ISO 21.434, c'est l'ISO, c'est en fait une norme mondiale qui concerne la cybersécurité. Donc, ces normes définissent les objectifs à atteindre. Mais elles vont plus loin. Elles fournissent ce qu'on appelle une sorte de format, comme un template, ce qu'on appelle, comme vous l'avez fait, la généricité, j'imagine dans les langages, comme un template. C'est vrai, alors c'est possible sur les templates. Donc, on sait, comme les 15 à remplir, c'est-à-dire pour avoir un produit qui soit conforme à une norme de cybersécurité, c'est-à-dire qui va être certifié à la fin. Donc, vous allez devoir remplir un certain cahier des charges. Et il y a tout un process qui est défini et de manière exhaustive dans cette norme ISO 21.434, tout comme la sécurité fonctionnelle est décrite dans l'ISO 26.26.2. Maintenant, là, nous avons une approche système. Système en termes d'ingénierie. C'est-à-dire qu'on a un système, qu'il y a un système embarqué et on a des contraintes de cybersécurité et des contraintes de sûreté, en fait. Sûreté, encore une fois, ça veut dire sûreté ne doit pas... Ce qu'on appelle la sûreté, c'est, en fait, on doit éviter, c'est ça la définition, en fait, éviter un transfert d'énergie inattendu qui puisse créer une situation où une personne puisse avoir sa vie en danger ou puisse être blessée. C'est la définition, vraiment, de la sûreté, d'accord ? Éviter une décharge d'énergie. Alors, ces décharges d'énergie, ça peut être un crash, vous voyez ? Ça peut être, par exemple, une batterie, une batterie pour contrôler mal. Donc, en termes d'ingénierie, vous voyez, c'est-à-dire qu'on essaie de voir qu'est-ce qui est commun, c'est-à-dire que vous avez un produit que vous voulez développer qui a des contraintes de sûreté et des contraintes de cybersécurité. Ça, la partie commune, c'est ce qui est développement qui sera commun. Il faut le voir comme ça, d'accord ? Cette approche-là. Là, ça veut dire des développements qui sont propres à la sûreté. Ici, des développements propres à la sécurité. Quand on dit sécurité, c'est souvent cybersécurité. Donc, l'approche de l'ingénierie, elle est différente de l'approche logique. Un, c'est pas de système de sûreté sans sécurité. C'est-à-dire que si je n'ai pas de sécurité, je n'ai pas de sûreté. D'accord ? C'est une conséquence. D'accord ? Il n'y a pas de question là-dessus ? Vous arrivez à sentir ça ? Ok. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Voilà, le standard. Vous voyez, il est tout récent. Il date de août 2021. Donc, ce sont des choses qui existent évidemment depuis longtemps. Sauf que l'industrie prend de plus en plus en compte ces nécessités d'applémentation de par les risques qui sont introduits. C'est-à-dire qu'on sait par avance qu'en introduisant le véhicule autonome sur la page cybersécurité, on va droit dans le mur. On va être attaqué tout le temps. Donc, c'est pour ça, vous voyez, publication août 2021. C'est-à-dire ISO, SAE, Society of Automotive Engineering. SAE, d'accord ? Ça, en gros, ce sont les experts mondiaux qui définissent les normes. Road Vehicles, donc les véhicules routiers. Ingénierie de cybersécurité. C'est simplement la page de ce document que je vous présente. Voilà. Et, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Eh bien, on va se mettre en place sur quelque chose d'existant. C'est-à-dire qu'on ne va pas repartir d'une feuille blanche. Quand vous faites un développement de produit, vous allez suivre généralement ce qu'on appelle un cycle enlevé. Il y a des process qui sont un peu plus matures, un peu plus affinés. Je pense que vous avez dû voir l'organisme officiel à ce type de choses. cycle en V. Il y a une phase, je rappelle, où on développe. Ici, on pose. Ici, on teste. Différents niveaux. D'accord ? On verra ensuite les détails. Donc ici, phase de développement. Ce qui veut dire développement veut dire conception. D'accord ? Dans un premier temps. Ce qu'on appelle le design. D'accord ? Qui dit design veut dire architecture. Vous êtes des futurs. Vous êtes presque. On disait tôt. Les ingénieurs. Voilà. L'architecture logicielle. Vous allez devoir définir une architecture logicielle pour votre produit. Avant d'aller à l'implémentation. Ensuite, vous allez devoir tester tous les niveaux. Est-ce que vous êtes habitué à ces notions-là ? Est-ce que vous êtes capable de me découper pour un produit ? Par exemple, vous êtes ingénieur logiciel. Imaginez. Imaginez, vous êtes jeune ingénieur. Voilà. Deux ans d'expérience. Vous êtes responsable d'un petit projet dans une société. Merci. Merci. Vous êtes donc responsable de notre société. Vous avez des questions. Quelques ingénieurs débutants. Vous avez développé un produit. Vous savez, vous pouvez assigner des tâches. Parce que ce sera notre travail dans le futur. Vous n'allez pas simplement faire du codage. Le codage, il faut savoir le faire. Il faut savoir l'implémenter. Après, vous allez devoir devenir architecte. Vous allez devoir en rechercher les projets plus en plus compliqués. Vous allez devoir faire l'intégration. tout un tas de choses qu'on a dans le développement logiciel. Donc, ce n'est pas juste être un master du C++ ou du Java ou du C, etc. Vous allez voir, le métier est réel. Est-ce que vous avez ces notions en tête du développement de produit ? Ça pourrait être intéressant, d'ailleurs. Je ne sais pas. Ça vous parle ou... Le génie logiciel, je vais leur demander en termes de... Est-ce qu'il faut plus orienter sur les langages, la technique pure ? Ou aussi sur les choses plus process ou génie logiciel ? Je pense que c'est plus génie logiciel, comme il n'y a pas dans la vision. Je pense que c'est plus génie logiciel, comme il n'y a pas dans la vision. C'est pas moins qu'il intervient directement au secours-là. D'accord. Donc, je voudrais dire que le cycle en vrai, il y a ici une phase de développement. Aussi bien pour le hardware que pour le software. D'accord. De développer un produit avec son génie logiciel. C'est ce que l'on appelle IoT ou un contrôleur, etc. Et la phase de cas. Voilà. On retrouve, en fait, on va intégrer la gestion de la cybersécurité de quelque chose qui est existant, qui est le cycle en vrai. Là, je vais un peu plus dans le détail. En fait, qu'est-ce qu'il va falloir définir ? On a toujours, quand on définit un produit, même si c'est un produit sur PC, etc. On a toujours un cahier des charges. On l'appelle Érico Hermans. Donc, c'est la phase de la phase. Système, on définit l'objectif du produit qu'on veut avoir. C'est une chose que vous allez avoir au début. D'accord. Qu'est-ce qu'on retrouve ici ? Système design. D'accord. Tout en haut de le cycle de développement. On va introduire, dans ce cahier des charges, des notions cybersécurité. C'est-à-dire qu'on va chercher à savoir quels sont les objectifs de cybersécurité à l'intérieur. C'est vraiment du process. Donc, par rapport à la définition du produit, définition système du produit que doit faire notre produit, on va rajouter les contraintes. Ben, notre produit, même s'il doit marcher de telle ou telle façon, il doit aussi se protéger de telle ou telle façon, de telle attaque, de telle ou telle façon. Donc, vous voyez, vous avez, notamment dans cette partie de design, voilà, on va définir tout ce qui est contraintes de cybersécurité. et ça va être traité, en fait, comme une fonctionnalité, comme une autre fonctionnalité. Bon, là, je vais un peu rapidement, mais dites-vous bien que c'est un peu plus compliqué, quand même, dans la réalité. Voilà. Là, simplement, je vais aller aussi rapidement, hein. Ça, c'est vraiment un flowchart classique de développement de produit. Voilà. On va faire plus en haut, on initie le développement du produit. On va faire l'analyse de vulnérabilité du produit. On va définir le concept. C'est-à-dire, c'est une phase très linéaire. On définit un concept qui n'est pas encore un design. Un concept, c'est quelque chose de haut niveau, qui permet, dans le cas échéant, d'avoir ce qu'on appelle le Technical Cyber Security Concept. Donc, TCC. Il y a une analogie, en fait, avec la safety. On a le TCC, Technical Cyber Security Concept. Pour ISO 26262, la sécurité fonctionnelle. On a le Technical Safety Concept. Donc, vous avez... En fait, les ingénieurs vont essayer de rendre les choses très proches, très communes. Et, en fait, la sûreté et la sécurité, on essaie de le traiter de manière très proche. Voilà. Bon, après, vous voyez, hein, c'est un cycle de développement. Si vous arrivez finalement au système design, on va se regresser vers quelque chose qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on va injecter une phase préalable. Et ensuite, ça va suivre le cycle de développement du produit classique. Sauf que dans la phase de test, on va rajouter des tests. Des tests à la fois fonctionnels. Des tests unitaires, des tests fonctionnels. Des tests de qualification. Pour valider les requirements, c'est le cahier des charges de cybersécurité qu'on a introduit. Mais on considérera ce cahier des charges comme des... comme quelque chose qui est classique. C'est-à-dire qu'on fait plein de différences entre cybersécurité et un cahier des charges tel que, par exemple, je veux que mon appareil se déclenche après 10 secondes, qu'il ait détecté une présence humaine, par exemple. Est-ce que ce genre de process, il permet une agilité du cahier des charges ? Ou c'est vraiment tissu des spécifiques ? Ça, c'est une question qui tue. Ça, c'est une question de... Ça, c'est une question de vice-président de société. Est-ce que l'univers a été la question ? La question, en fait, c'est... La question, finalement, sous-jacente, c'est... Ce process, là, qui a l'air lourd, comment on peut le rendre flexible quand le cahier des charges évolue pour réintroduire une évolution du cahier des charges sans avoir à se retaper tout le cycle qui est très lourd ? C'est ça, en quelque sorte. Bon, alors, ça, c'est une question à laquelle je ne vais pas répondre en deux minutes. Alors, les ingénieurs se sont cassés la pièce là-dessus. Mais il y a effectivement un process... Ce serait peut-être intéressant qu'un jour, je parle du process développement logiciel et de tous ces trucs-là, ça s'appelle change management. Donc, toutes ces choses-là auraient été définies. Donc, change management, ça répond, en fait, à ce besoin-là. Alors, il faut savoir, c'est une façon. On appelle ça agile. Ça, c'est le cycle de développement là. C'est ce qu'on appelle waterfall en anglais. Donc, c'est waterfall, c'est d'accord ? Et il y a ce qu'on appelle des cycles de développement agile. Agile développement. On a une façon de travailler différente. Et de la réalité, maintenant, on se rend de plus en plus vers un mix des deux. Parce que agile, pour certaines personnes, ça veut dire, bon, en gros, on teste rien et on développe vite fait. Et on met sur le marché. C'est un peu... Certains ingénieurs ont une compréhension de l'agilité, qui est en fait... Moi, je fais toujours la blague avec les ingénieurs qui font un mauvais travail. Hein ? Vous avez dû faire aussi du très grand signal, c'est le terrain de Shannon. Bon, c'est d'accord. Vous voyez, le cyzoïde, le cyzoïde, en thème d'après Shannon, il faut trois points par période pour avoir revoi, d'accord ? Ben, je me banque un peu d'eux. Je dis, ben, le cyclanté, c'est la même chose. Ben, toi, tu as développé ton produit, ben, tu as fait un point, deux points, trois points. Donc, cahier des charges limite, implémentation et industrialisation. Donc, ça, ce n'est pas de l'agilité. C'est une question super complexe. Ça veut dire que je serai très fluide d'y répondre. En deux mots, on essaie de réintroduire... Si je veux bien... Je reviens sur le cycle en vêtant précédent. En fait, ce qu'on essaie de faire... On essaie de tourner ce truc-là le plus possible. On essaie de faire des boucles récocies. C'est-à-dire qu'on essaie de s'approcher à un point ici et de faire des boucles récocies, rapides, et de rattraper. D'accord ? J'essaie de... Je vulgarise. Mais c'est comme ça que le problème est résolu. D'accord ? Alors qu'autrement, quand on fait un développement classique, mais en vrai, on fait... Effectivement, quand on développe un produit, ce n'est pas un seul B. En fait, une succession de B. D'accord ? On en a... Libraison. 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 Et à la fin, vous avez... OK. Chaque fois, il faut se taper tout. Le problème, c'est... On peut aller rapidement. Si on a tout le process, c'est lourd, etc. Donc, effectivement, on est obligé de mettre des choses comme ça à la place. OK. Très bonne question. Je pense qu'il... Ah non. Bon. Bon. Ce qui est important que vous reteniez, c'est que derrière, il y a un process. Et que les choses sont très bien décrites. Et que vous pouvez suivre un process. Si on a dans des structures de sociétés, une organisation responsable de la cybersécurité. Avec des managers, d'accord, de cybersécurité, des ingénieurs, des chefs de projet, etc. Ensuite, des ingénieurs vont être en charge pour, par exemple, implémenter un certain type de protection sur les attaques de surface. Un autre va être en charge de tout ce qui est cryptage asymétrique, cryptage asymétrique, toutes fonctions de hachage, etc. On verra ça par la suite. OK. Donc, le cahier des charges cybersécurité, il est issu d'une analyse de menaces et de risques. Donc, c'est quelque chose que vous avez en amont. En amont, c'est ce qu'on a vu. Et donc, quelles sont les menaces, par exemple. Un logiciel corrompu, donc qui peut être téléchargé par votre insu pour prendre la main sur votre produit. D'accord. Les risques associés... Alors, l'analyse doit être... Quels sont les risques associés à chaque menace ? Et quelle est la probabilité de déclenchement d'une telle menace ? Donc, le risque et la probabilité. Voilà les deux critères de l'analyse. Si le risque de la menace est faible, les contraintes en termes de développement, c'est-à-dire, en fait, le nombre de protections qu'on va mettre en place, si le risque est faible, on va le diminuer. Parce que ça veut dire que si on met des contraintes en place, du développement supplémentaire, ça va rajouter des coûts, ça va rajouter beaucoup de travail, ça va rajouter de projets. On peut avoir quelque chose qui n'en finit pas. Donc, il faut savoir que derrière ces analyses, ce qu'on appelle la FMI, il y a les théories mathématiques. Vous avez dû voir tout ce qui est espace vectorielle. D'accord ? Tout ce qui est... Vous avez un problème. Les autres, c'est un problème linéaire. Il y a un problème linéaire, donc. Et vous devez trouver... Vous devez faire une décomposition de votre problème en sous-espace vectoriel. On sait de vous donner des notions. D'accord ? Et c'est ce qu'on appelle des sommes directes. C'est-à-dire que votre produit, c'est la somme directe de sous-espace vectoriel. C'est une vision. Et vous devez, en fait, factoriser. Par exemple, si vous avez des blocs qui doivent avoir une cybersécurité ou une sûreté très grande, vous allez essayer de minimiser au maximum. C'est-à-dire que vous allez... Il s'est trouvé, en fait, le nombre de vecteurs libres. Vous me suivez toujours ? Oui. Le nombre de... Voilà. Vous pouvez trouver la dimension, en fait, la plus petite possible de votre espace vectoriel, sous-espace vectoriel, qui correspond au niveau de cybersécurité ou de safety de tout le monde. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on veut avoir le minimum de développement. Parce que si vous avez un produit, par exemple, que vous souhaitez blader, machin, une sature prenelle, et que je vais appliquer le process le plus lourd possible, et vous savez que vous avez un process à appliquer, ça sera aussi, en termes de développement, pas le droit d'utiliser le point d'œuvre, pas le droit d'utiliser, voilà, pas le droit d'utiliser tel type d'interface, parce que chaque entrée doit être vérifiée, chaque message doit avoir un cristal symétrique, donc c'est infernal. Donc, en fait, le fait de bien faire ce travail d'analyse, fait que vous aurez moins de travail. Voilà. Est-ce que vous avez compris cette notion ? C'est-à-dire que, quand vous avez une approche système, vous allez essayer de trouver le plus petit dénominateur commun, par exemple, la partie qui a besoin de cybersécurité la plus grande, que je suis capable de, on va utiliser un terme un peu plus d'informatique, encapsuler, d'accord, ou plutôt trouver les vecteurs libres, la taille minimale, d'accord, somme directe de quelque chose qui est une taille un peu plus, enfin, peut-être encore plus petite, mais en tout cas, à niveau de cybersécurité, plus faible, etc., etc. C'est-à-dire qu'un produit qui a le besoin de cybersécurité le plus grand, on va dire qu'il y a quatre niveaux, quatre niveaux, d'accord, A, B, C, D. Si vous dites, mon produit final, il est D, et si vous faites l'analyse, vous allez dire que ça va être la somme directe de D, plus C, plus B, plus A, plus rien du tout. C'est-à-dire, rien du tout, ça veut dire développement sans cybersécurité. Trouver la factorisation, l'encapsulation, les sous-espaces vectoriels, la dimension la plus petite possible pour les besoins de cybersécurité les plus grands, afin de faciliter le temps de développement pour la labeur, le travail effectué. Est-ce que vous comprenez ce concept-là ? C'est assez théorique, assez... On le sent bien. Hein ? Vous le ressentez ? Ok. Ensuite, il faut savoir que les constructeurs, il faut que les constructeurs, ce sera pareil pour quelqu'un qui va mettre sur le marché un produit, il est également responsable. Bon, alors, par exemple, moi, vous avez entendu peut-être parler, il y a quelques années, de scandales Volkswagen, de choses comme ça. Il y a des gens que j'ai connus, il y en a un, par exemple, il est en prison aux Etats-Unis. Il avait un poste comme moi, d'accord ? Oui. Chez Volkswagen. Et donc, il allait aux Etats-Unis, donc il y avait, vous vous souvenez, peut-être du scandale, là, avec les moteurs d'ISM. Voilà. Il arrivait à l'aéroport, et on l'a appréhendé, que monsieur était le directeur d'ingénierie, sur tel produit, machin, etc. Un peu comme DSK, voilà. Mais pas pour les mêmes raisons. Non, pas pour les mêmes raisons. Oui, mais bon, vous voulez, les conséquences sont les mêmes. Et lui, il n'avait pas une femme qui a payé ses... Donc, il y a encore. Voilà. Non, sans rire, c'est... Il faut comprendre que les constructeurs, et de plus en plus, même, les gens qui ont des responsabilités peuvent devenir également responsables. C'est-à-dire que les Etats, notamment les Etats-Unis, qui, quand on dit qu'on va chercher à pénaliser une société, ils vont chercher, en fait, les dirigeants. Et s'ils peuvent capter le PDG, ils vont le prendre. Ils ne vont pas hésiter. Donc, légalement responsable, c'est-à-dire que vous trouverez des solutions pour mettre en œuvre les meilleures pratiques de cybersécurité. Le but, c'est de réduire le risque à un niveau acceptable, pardon pour la faute, durant toute la vie du produit. Ce qui veut dire, en fait, que vous pouvez faire des mises à jour continues de votre produit. Pourquoi ? Parce que tout ceci est en mouvement, et, ben, un produit qui peut être sécurisé à un jour, parce que, certainement, un hacker n'a pas trouvé de faille, vous pouvez faire un peu, dans le futur, révéler ces failles, et vous pouvez être capable de le corriger. Voilà. Ensuite, ça, c'est un concept. Donc, c'est vraiment ce qu'on retrouve. On essaie d'avoir, notamment pour les niveaux de cybersécurité les plus élevés, une conception avec quatre niveaux de sécurité. Donc, la première, c'est un design et des pratiques de développement adaptées à la sécurité, c'est-à-dire la façon de coder le process, c'est ce que j'ai décrit au préalable. Ce process, ça veut dire qu'on a suivi le process qui a été défini, là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'ISO, d'accord ? Aussi, la façon de coder. Il faut savoir que ce process, il est défini, il est découpé en dix parties, avec des choses très précises. Par exemple, pour ce qui est du codage, vous aurez des choses qui vous disent, si vous voulez, un certain niveau de cybersécurité ou de sûreté, puisque c'est la même chose pour la sûreté, vous n'avez pas le droit d'utiliser tel type de méthode. Vous n'avez pas le droit d'utiliser typiquement les points d'air. C'est peut-être du C, C++ ou voilà. Donc, tout ce qui est typage, par exemple, aucun, pas aucun, C++, transtipage interdit. Parce que, qui dit transtipage, dit en fait, quand vous faites, finalement, on peut mettre une donnée de 2 octets sur 4 octets, 2 bytes sur 4 bytes, on peut faire tout un tas de trucs comme ça. On peut avoir plein de farines. Donc, il y a des façons de coder et c'est très strict. Très strict et évidemment validé par des outils. vous avez des outils d'analyse statique qui vont vous reporter des informations. Là, t'as pas le droit de faire ce que t'as fait. Il y a des outils un peu plus évolués, si je peux l'ISP, qui vont faire un, de l'analyse plus profonde. D'accord ? Pas uniquement, c'est une analyse statique, ligne par ligne, de code, en relation, de relation, de relation. Il y a toute une série de tests au niveau des tests unitaires. Vous savez ce que c'est, les tests unitaires ? Test unitaires, est-ce que, vous avez, au niveau des tests unitaires, il y a l'analyse statique du code et il y a aussi l'analyse en termes d'entrée-sortie. Est-ce que vous avez cette notion en tête ? Ou est-ce que vous avez une notion, peut-être, qui est plutôt le terme de, j'ai un bloc, d'accord ? Je mets des entrées et je mets des vecteurs d'entrée et je dois avoir des vecteurs de sortie. Généralement, c'est ce qu'on nous apprenait à l'époque, quand j'étais à l'analyse humaine, mais les tests unitaires, ça inclut aussi l'analyse statique du code. À l'époque, les outils n'existaient pas, quand j'étais un ingénieur. Ce sont des choses qui se sont développées avec beaucoup de l'analyse. Ça va beaucoup plus loin que la théorie de la population. OK. Premier niveau, c'est-à-dire suivre les règles de l'art. Deuxième niveau, j'ai un logiciel, je veux que mon logiciel soit authentifié. C'est-à-dire que chaque fois qu'il démarre, je veux qu'il soit authentifié. Quand vous avez un logiciel statique, on va dire que votre logiciel a été téléchargé dans la mémoire flash, normalement, il ne va pas bouger, sauf si vous avez une mise à jour. Si vous avez une version dynamique, c'est-à-dire un peu un mode de PC avec l'allocation dynamique de mémoire, c'est-à-dire que votre système d'exploitation va gérer les processus. Il peut lancer, vous voyez, vous avez des process ID, vous avez des tas de choses. Chaque fois que vous lancez un process, il faut l'entendifier. Donc, vous allez avoir des... La cybersécurité au niveau du système d'exploitation. Vérifiez que chaque logiciel est authentifié. D'accord ? Authentifié comment ? Reconnu par des algorithmes. Et aussi authentifié lors des mises à jour. Dans des mises à jour, ce sera généralement une code qu'on met dans la mémoire flash, etc. Ou alors même sur des mises à jour... Je dis ça parce que c'est plus... Comme après, généralement, ça va surtout sur des mémoires flash, les algorithmes. Pour un PC, c'est la même chose. Même sur un Android, même si un Android, c'est aussi de la mémoire flash. Ensuite, reconnu par des algorithmes, avec une clé de... Est-ce que ça vous parle ? Le hachage ? Vous avez vu un peu l'algorithmie du hachage ? Vous avez vu... Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Peut-être pour les bases de données ? Ou pour vraiment les... Le hachage... Les signatures du ménage ? C'est pas grave ? Pour la base de données ? Pour les bases de données, oui. Donc ça, en fait, vous avez vu le hachage comme une forme d'accès rapide. Oui. Alors, le hachage peut être utilisé pour l'accès rapide, parce que vous avez un tas de données, vous avez des chaînes... des listes chaînées. Mais le hachage, il peut être aussi utilisé pour valider un logiciel pour avoir une signature numérique. Parce que finalement, on se dit, ben, un logiciel, je veux voir s'il est bon, ben, on peut comparer bit à bit, octé par enquête, si toi, on ne va pas, on ne finit pas. Quel est l'objectif ? C'est d'avoir une vérification rapide. On retrouve, en fait, la même notion. Le hachage, la clé de hachage permet... En fait, qu'est-ce qu'on veut ? On veut avoir une fonction qui a une très grande force. On appelle l'entropie. D'accord ? L'entropie, ça veut dire que si je change un bit de mon code, la valeur de hachage que je vais calculer, elle va être... Donc, c'est-à-dire que c'est un système plus ou moins chaotique. Et, généralement, éviter que deux choses différentes donnent la même clé de hachage. Même si ce n'est pas possible en théorie, mais essayez de faire en sorte que le mythe de... si vous avez un certain nombre de clés disponibles, et que vous avez un certain nombre de combinaisons possibles pour votre logiciel, et c'est de faire en sorte que le nombre de calculs... qu'on a... la taille de mon logiciel pour chaque clé de hachage soit la plus petite possible. Avec la plus grande distribution, c'est-à-dire la plus grande entropie. Est-ce que vous comprenez ces notions-là ? D'accord. Vous verrez qu'on va retrouver ça tout le temps. En tout ce qui est cryptage, la notion d'entropie est critique, essentielle. Pourquoi ? Parce qu'on veut éviter que... On veut éviter que, si on se rend proche, par exemple, qu'on puisse craquer un système. On croit généralement qu'un système, il a un certain nombre de bits pour la clé. La clé, plus le nombre de bits est grand, plus le cryptage est normalement fort. Mais des fois, si on fait une analyse profonde, on se rend compte que, comme ce que je me l'explique avec la cybersécurité, en fait, il y a des vecteurs isolés. Donc, en fait, la dimension de votre système, il ne sera pas de 128 bits, mais il est beaucoup plus petit. Parce qu'autrement, on pourrait faire des algorithmes de cybersécurité très simple, mais sur une analyse mathématique, on se rend compte que la dimension, elle est beaucoup plus petite que la taille qu'on croit avoir en prenant une dimension de variable. OK. J'ai un peu digressé là-dessus. On va peut-être continuer. Troisième niveau de sécurité. Protection contre les attaques de surface. Donc là, on a plus de H. Ici, on parle plus de cryptage symétrique et asymétrique. On verra tout à l'heure ce que c'est. Voilà. Et ensuite, un système de message vie sécurisé. Ce système de message vie sécurisé, il sera aussi valable pour les calculateurs qui sont en interne. Donc, c'est-à-dire que vous ne faites aucune hypothèse sur le fait que vous ayez pu être hacké par une attaque de surface. C'est-à-dire que si vous avez eu une attaque, vous avez potentiellement une attaque de surface, quelqu'un a réussi à pénétrer dans le véhicule. Mais il faut qu'en interne, les échanges de données soient sécurisés. C'est-à-dire que si vous avez réussi à pénétrer sur un calculateur, dans ce calculateur, si vous prenez la main sur le calculateur, il ne faut pas que vous preniez la main sur tous les calculateurs. C'est clair. Donc, on a un système de message vie sécurisé. Vous essayez, en fait, de bloquer, c'est un peu comme s'ils avaient eu une explosion, vous essayez de la confiner. Et de bloquer, vous mettez, comme une fois, trois minutes, vous mettez, et tant pis. Notre système, il est convu, mais je n'irai pas affecté le reste. Voilà. On essaye toujours de confiner. Si vous avez été attaqué, essayez de confiner le problème. Donc, quatre niveaux de sécurité. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. C'est généralement le système sécurisé le plus haut. OK. On rentre dans les choses plus intéressantes. Classe d'algorithme cryptographique. On va parler... Ça va se vite, maintenant. Fonction de hachage, cryptage asymétrique, cryptage asymétrique. Donc, fonction de hachage. Fonction de hachage. H-function, c'est une fonction, en fait, qui n'utilise pas de clé pour son fonctionnement de base. D'accord ? C'est simplement un algorithme qui va faire une sangle de condensés, c'est-à-dire qui va analyser tout un tas de données et va vous sortir, en fait, une idée, d'accord, à partir d'une quantité de données importante. Ce calcul est déterminé, c'est-à-dire que c'est un calcul qui est connu, etc. C'est comme si vous avez, de vous, vous avez A vers B. Donc, vous avez, donc, vous connaissez une notion de surjection, d'accord ? Surjection, entre deux. Il faut que, si vous connaissez la valeur de H, vous soyez incapable de retourner aux données. Il ne faut pas vous dire que ce n'est pas un être humain qui fait le calcul. C'est un ordinateur qui a énormément de puissance de calcul. Donc, c'est-à-dire qu'il faut dire si vous, vous, même si c'est un processus qui fait un calcul pendant une semaine, deux semaines ou même un an, il faut qu'à partir de la clé de H, vous ne soyez pas capable de ressortir l'image d'origine qui a conduit à cette clé de H. On retrouve la notion d'entropie. C'est-à-dire que faire en sorte aussi que votre système ait le plus de vecteurs libres possibles. C'est-à-dire que vous faites une clé de H, comme par exemple, il y en a qui est le plus classique, c'est le SHA-256. C'est-à-dire que la probabilité d'entropie, elle est de 2 puissance 256. Donc, on sera tous morts. Je ne sais pas si cette thèse, avec la puissance de calcul actuelle des ordinateurs, si cette thèse existera en gros, comment, en théorie, on aura pu essayer toutes les compagnisations possibles pour retrouver l'image d'origine. D'accord ? Donc, ce cahier des charges est rempli par cette fonction de la charge qui est la plus connue, qui est le SHA-256. Ok. Les fonctions de la charge sont utilisées pour créer des blocs de conscription, outils de la gestion des clés, pour les services de sécurité, tel que l'authentification de sources intégrité, en générant des codes d'application de messages. Donc, c'est le Mac que vous connaissez certainement. D'accord ? Mac, l'adresse Mac. Au pression de l'étage, vous générez et vérifiez des signatures numériques. Donc, vous voulez simplement dire, vous envoyez en fait à quelqu'un une information, maintenant, vous allez lui envoyer sa clé de H. C'est-à-dire que si le message a été convoqué entre-temps, lui qui connaît l'algorithme, il va pouvoir recalculer le H et le comparer à la suite qu'il a reçue. Généralement, cette clé de H, on va la voir par la suite, c'est ce qu'on retrouve généralement de tout ce qui est SSM, Secure Stock, et compagnie, on a une clé de H qui est en fait avec un cryptage, un cryptage asymétrique, qui fait qu'on ne peut pas corrompre la clé de H. Parce qu'on pourrait, vous voyez, c'est chaque fois un certain niveau, si vous êtes, si quelqu'un est capable de corrompre le logiciel, par exemple un logiciel à télécharger, on peut imaginer qu'il est capable de corrompre la clé de H et qu'il est capable de donner la version, la version sécurisée, là ça commence à devenir très compliqué. Il y a aussi quelque chose qui est la génération de nombres aléatoires, il y a beaucoup d'algorithmes qui se basent sur la nombre de générations aléatoires. Alors nous, ce qu'on faisait par exemple, on n'avait pas de TRNG, ça s'appelle True Random Number Generator, d'accord ? C'est-à-dire, génération de nombres aléatoires. Donc nous, on utilisait des capteurs. Un capteur pression, ou alors le bruit sur un capteur. Selon quand on dit, bah le capteur il a, on dirait que c'est sur 12 bits, on dirait, ah bah c'est bien, c'est suffisant, j'ai 12 bits. C'était pour des petites choses, là, pour créer des nombres aléatoires. Sauf qu'en fait, si vous regardez les choses de près, bah c'est pas 12 bits, mais c'est plutôt 2-3 bits que vous avez. Donc là, 2-3-8, 3 bits même, 2 puissance 3, c'est le très clair. Donc en fait, ça, ça peut paraître simple, mais c'est compliqué. Génération de nombres aléatoires. On pourrait dire, on utilise du bruit, on utilise des... Il y a plein de choses, plein de sources. Mais en fait, si vous regardez, en fait, l'entropie, d'accord ? Le chaos, vraiment, le caractère aléatoire de ce nombre, généralement, on se rend compte qu'il est lié à quelque chose. Donc c'est dur de générer des nombres aléatoires. Je vous ai donné un lien vers la liste des fonctions classiques. Vous allez retrouver le SHR 256, 128, 64. Vous allez trouver les CRC. CRC, c'est Cyclic Resensancy Check. Ça, c'est, généralement, l'algorithme qu'on utilise pour... Lorsqu'on télécharge le code. D'accord ? Le code en flash, dans la viserie automobile, la viserie aéronautique, sur un calculateur, on a généralement ce qu'on appelle un CRC. C'est aussi, ça a fait partie des fonctions de la charge. Alors, ensuite, classé à l'obritre cryptographique, deuxième type. Bon, celui-là, il va être soi. Vous avez un message non crypté. Vous allez le scripter. Vous allez le envoyer, scripter. Et la personne, en face, va connaître la clé. On va pouvoir le décrypter. Ce style d'algorithme utilise une clé unique. Pour crypter et décrypter. Ça ne va pas être la clé, on ne bouge jamais. Ça veut dire que, pour filquer et décrypter, on utilise la même clé. Donc là, on se retrouve que, déjà, on a un risque, parce qu'il y a déjà deux personnes qui connaissent la clé. On a déjà introduit un risque. Ce style de cryptage, en fait, c'était celui qui était le plus utilisé jusqu'à... Enfin, en fait, il est toujours, pardon, il est très utilisé. Mais un des avantages, c'est que c'est déterminé, c'est surtout qu'il est rapide. Mais le risque, le risque, c'est évidemment la faille humaine, c'est-à-dire la faille que... Cette donnée est partagée. Et c'est comme quand on dit à quelqu'un d'ailleurs souvent. Si vous dire, faire le test, enfin, si vous dites à quelqu'un, Ah tiens, je suis au courant de quelque chose, mais surtout, il ne faut pas que ça se tâche. Vous allez voir que, rapidement, tout le monde sera au courant. C'est la même chose. Enfin bon, on prend quand même des précautions. Bon, ça, c'est un peu... Moi, par exemple, j'ai été appliqué sur... avec Volkswagen, sur le chiffrage de leur calculateur. Comment ça se passe dans les faits ? Il y avait cinq personnes qui étaient au courant. D'accord ? On était cinq. Et personne ne sait qui est au courant. Et vous recevez un mail, voilà, un mail crypté, etc. Et voilà, vous êtes... En gros, vous faites partie des personnes qui connaissent les algorithmes. C'est-à-dire que s'il y a une violation du véhicule, c'est forcément une crise. Donc, ça sera parmi ces cinq personnes. Les personnes qui, en gros, vous engagez votre responsabilité, etc. Voilà. C'est comme ça que ça peut se passer. Dans ce style de cliquetage. Donc, algorithme à clé symétrique, clé secrète. Donc, il faut savoir que si on ne connaît pas la clé, Vous voyez ? Je vous en prie. C'est une question. Si, si jamais, une phrase que vous n'avez jamais été exploitée sur l'ordinateur de l'une des cinq personnes, à qui est imputée la responsabilité, s'il y a un nom ? C'est vrai, j'ai l'occulte. J'étais dans ce cas-là, je... En fait, vous savez, dans ce cas-là, on ne va pas chercher à venir. On cherche simplement à responsabiliser. Généralement, les gens... La faille de sécurité, ben, s'il y a une faille de sécurité, ça veut dire qu'il y a un système au niveau de la éthique de la société, donc, c'est plutôt la société qui a de sa responsabilité qu'un individu. D'accord ? Ben non, bon, si l'individu, c'est un criminel, un mauvais pioche pour la société, vous avez fait confiance à quelqu'un qui... Quelque part... Je dirais que, dans le cas échéant, la crédibilité de ma société aurait été l'entachée par rapport à l'impôt de la guerre. Même moi, bon, j'aurais été lié, si c'est un acte intentionnel. Mais ça, j'ai jamais entendu d'histoire du genre... Sur les lignes de production, il y avait aussi des vulnérabilités, mais ça, ça a été l'erreur. C'est-à-dire qu'il y avait des phases manuelles, c'est-à-dire qu'on mettait les clés secrètes manuellement, c'est un flash H. Donc, il y avait un moyen. Il y avait le moyen, même par des techniciens, de récupérer des clés. Et chaque fois, vous voyez, on améliore le process, on améliore, on améliore. Donc, il y a maintenant des... Trusted flash-front, d'accord, avec des clés sécurisées, qui sécurisent le champ de clés, c'est-à-dire que chaque véhicule, chaque circulateur prend ses clés secrètes, et le tout est sécurisé au sein d'une Trusted, donc une plateforme sécurisée, qui appartient à Volkswagen. D'accord ? Donc, eux, ils montagent leur truc en interne. On doit juste offrir des services pour qu'eux puissent gérer la chose. Donc, on essaie toujours de répondre à des problèmes. D'accord ? Ok. Donc, revenons à cette notion de clés de sécurité. Donc, ces clés, elles sont bien reconnues de plusieurs entités autorisées. Généralement, plutôt que une. Utiliser l'offre sur la confidentialité de données. Fournir des codes d'authentification. Ok. des établissements de clés lors des processus d'histoire. Dans la dernière phrase, je n'ai rien à dire. Mais... Ok. On va passer sur la dernière phrase. On va dire que c'est une phrase scriptée. Ok. Je vais vous donner un... J'ai fait un typo comme on dit. Ok. Je vais vous donner un exemple très... très connu. La première... On va dire que c'est un système qui s'appelait Enigma, qui était inventé par les Allemands dans la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que leurs sous-marins, donc ils avaient leur... État-major qui parlait avec leurs sous-marins. Ils envoyaient des données cryptées. Et chacun avait... Un sous-marin, par exemple, avait cette machine Enigma à son bord. Et... On envoyait des informations. Les Allemands envoyaient des informations. Et les Alliés, donc, recevaient ces informations. Ils ne comprenaient rien. Jusqu'à ce qu'un jour, les Anglais réussissent à mettre la main sur un Enigma. Et on lui a donné cette machine à un... un brillant mathématicien, ingénieur, Alain Turing. D'accord ? Qui, lui, a réussi à force de... Ce qu'il y a derrière, c'est, en fait, énormément de... Vous savez tout ce qui est... Théorie des groupes. Avec... C'est des... Des divisions de polynômes, des choses comme ça. Et... On arrive à des... Bah, les clés, c'est ça. Le... Le cryptage symétrique. Il a réussi, en fait, petit à petit, à déconner le fonctionnement. Des Inigma. Ah, il est super, c'est fini. Excellent. Là, je vais vous montrer. C'est un petit reportage Arte. D'accord ? Depuis la Première Guerre mondiale, les ondes sont aussi devenues un nouveau champ de bataille. Mouvements de troupes, offensives terrestres, aériennes, maritimes, les ondes radio transportent les ordres et les contre-ordres, les informations secrètes, les positions des uns et des autres. Utiliser la radio, particulièrement en temps de guerre, vous expose à une interception par l'ennemi. D'autant plus qu'à l'époque, la propagation des ondes radio n'était pas aussi bien connue qu'aujourd'hui. Un moyen de résoudre ce problème était d'utiliser la cryptographie, de coder les messages radio. Bien avant le début de la guerre, les Britanniques ont compris l'intérêt d'essayer de pénétrer le système de communication de l'adversaire. La côte anglaise est parsemée de stations d'interception où des milliers d'auxiliaires féminines de l'armée écoutent les communications allemandes et retranscrivent les messages captés en morse. Des messages incompréhensibles, car codés. En matière de code, les Allemands ont développé ce qu'ils considèrent comme une arme absolue. Ils ont remplacé les anciens procédés par une machine. Une machine baptisée Enigma, qu'on peut configurer de mille millions de milliards de façons différentes. Pour casser un seul de ces messages par la force brute, il faut faire tourner un ordinateur d'aujourd'hui pendant un an. Turing n'a encore jamais vu de machine Enigma, mais il va bientôt la connaître dans ses moindres détails. Donc, nous avons ici une machine Enigma, une machine de chiffrement à rotor. Le principe de base, c'est que lorsque j'appuie sur une lettre du clavier, cette dernière est transformée en une autre lettre. Par exemple, quand j'appuie sur la touche D, c'est la lampe K qui s'allume. À l'intérieur de la machine, chaque rotor possède un câblage interne qui transforme la lettre entrée en une autre. C'est un D qui arrive dans le premier rotor, mais un R qui en ressort. Le R devient un U, puis un K, et c'est la lettre K qui s'allume sur le boîtier. Évidemment, ce serait un codage beaucoup trop simple si chaque fois que j'appuyais sur la lettre D, c'était le K qui s'allumait. Donc, si j'appuie à nouveau sur le D, c'est une autre lettre qui s'allume, en l'occurrence le U. A chaque fois qu'une lettre est entrée au clavier, l'un au moins des rotors tourne, si bien que le circuit électrique change et aboutit à une autre lettre. Pour décoder un message, il faut connaître la configuration initiale de la machine. Le destinataire du message avait besoin de connaître la position de départ des rotors. Lorsqu'il les avait configurés de la même façon que l'expéditeur, il pouvait alors taper le message codé au clavier et reconstituer ici le message en clair sur le tableau de l'an. C'était l'avantage de cette machine Enigma. Avec les mêmes réglages d'encodage, on pouvait chiffrer et déchiffrer un message. C'était l'idée. Mais comme l'histoire l'a démontré, cette caractéristique s'est avérée le point faible de la machine. ... Voila. Voilà donc ça c'est... Enigma. Le clavier nous s'appelle Unidation Game. Unidation Game, oui. On est 14. Super... Alors, ça veut dire que si vous arrivez une fois à capter un message, parce que finalement, ça va se trouver donner la position des rotors initiales. Si vous connaissez la position initiale, voilà la grosse faille. C'est-à-dire qu'à la fin, pour la prochaine itération, il faut s'écrypter, mais avec quelque chose de connu, la position future. Donc, si vous avez décrypté une fois, c'est la récurrence, vous avez tout gagné. Et c'est aussi la faille du système. C'est ce qui est arrivé. Et les Allemands, ils croyaient toujours envoyer des données cryptées. Donc, c'est ça. Et en fait, mal évolué, ils décryptaient tout. Et c'est Alain Thuring, qui est un gars qui est un peu dur. Un gars brillant, qui n'a pas eu les honneurs qu'il aurait été méritaires, dans le sens. On l'a maltraité pour... Alors que, quelque part, sa contribution à la victoire finale contre l'énalgie a été fondamentale. Donc, c'était une clé symétrique. C'est un exemple de clé symétrique. L'algorithme le plus connu actuellement s'appelle AES, Advanced Encryption Standard. Voilà, vous voyez, pour vous, c'est peut-être vieux, puisque vous êtes 98, 97. Deux mille. Deux mille. Voilà, l'algorithme-là, il a votre âge. Oui, il a votre âge, voilà. Mais vous savez, à l'échelle, c'est pas beaucoup, hein. Donc, c'est le système le plus populaire avant l'heure de l'île. Donc, il a été avancé. Il y a une norme américaine qui s'appelle MIST, l'achatement d'Institut of Standards and Technology. Vous voulez trouver un successeur à un système qui était le système le plus sécurisé avant, DES, qui était un système basé sur 64 bits. Mais ce système a été, en fait, décrypté en, je ne sais plus combien de semaines, etc. Donc, en fait, il était, il était, on a pu prouver qu'il y avait un moyen de déchiffrer le DES. Il était plus infaïmible, plus vulnérable. Ensuite, on définit, ben, l'architecture, longueur, tout le fait. Voilà, vous avez des clés 128 bits, 181 bits, 256 bits. Plus les bits sont grands, évidemment, plus le champ de les vecteurs est grand, plus le champ des combinaisons est grand. Donc, pour protéger le document, il faut savoir que ce que définit cet institut MIST, c'est que pour du secret, ben, vous avez 128, généralement c'est suffisant, à un niveau top secret, 192 ou 256. OK. Donc, même avec des ordinateurs super puissants, il faudrait un âge qu'on ne peut pas connaître pour décrypter. L'avantage, encore une fois, du traitement symétrique, c'est la rapidité, la haute performance. Donc, si vous connaissez la clé, c'est très rapide. Le problème, c'est en être la clé. Et c'est bien sûr la faille. D'accord. Généralement, pour une clé de taille N-bit, si vous avez un problème d'algorithme, c'est-à-dire avec la meilleure entreprise possible, avec la meilleure... Voilà, vous avez deux puissances N combinaisons de clés à tester. De clés à tester, c'est un peu plus. Deux puissances N, il faut appliquer toute l'algorithme. C'est bien simple, il faut comprendre. C'est pas simplement deux puissances N et je mets tout de suite le résultat. Et donc, en fait, c'est ce qui est que j'ai dit. En 26 heures, il a été craqué, le DES. En 2012, on a pu le craquer en 26 heures. Vous voyez, avec l'évolution des ordinateurs. Donc là, maintenant, je pense qu'en 2022, en plus, on a sur un introduit normalement de parallélisme. On peut le craquer certainement en quelques minutes. OK. Ensuite, on va parler de cryptage asymétrique. Le cryptage asymétrique va permettre de répondre aux problèmes qui n'est qu'au minimum que deux personnes connaissent la valeur de la clé. Le cryptage asymétrique, il va à la plus qu'on donne. Et on va utiliser une théorie, en fait, on doit, on doit, en fait, ce résultat un mathématicien français qui a aussi beaucoup d'admiration. Vous avez dû faire une théorie des groupes, je pense, qui s'appelle Évarice Galois. Vous avez entendu en tant que tout ce qui l'agère de Galois. Donc, c'est un gars qui est un gars brillant, je crois, qui est mort en 19 ans. Donc, il a fondu la théorie des groupes par lui-même. Il était refusé deux fois pour les techniques à 18 ans. Considéré comme immature, anarchique, un esprit un peu révolté. Il avait participé à la révolution de 1830. Il a fini sa vie, alors, de manière un peu tragique. Je vous parle un peu, c'est méritable, parce que c'est touchant, ce Galois. Il est mort, en fait, dans un tuen pour une fille. Voilà. Donc, il s'était deux pour une même fille. Lui, il a perdu. Il est mort. Il est enterré si vous allez au Père-Lachaise, si vous tournez la tente de Galois, il est enterré au Père-Lachaise. Voilà. Il faut savoir que Galois est à la base de toutes ces théories, de théories des groupes qui permettent de faire tout ce qui est cryptage. Et notamment, il y a un autre qui s'appelle Abel aussi, qui est ce qu'on appelle les groupes commutatifs. D'accord ? C'est une notion importante pour le cryptage asymétrique. Il faut savoir que pour le cryptage asymétrique, voilà, on a une évolution. le cryptage asymétrique, c'est ce que vous voyez ici, une clé commune, secrète, on peut crypter, décrypter. Le cryptage asymétrique, on a deux types de clés. Une clé publique, une clé privée. La clé privée, la clé publique, elle sera connue de tout le monde. Quand je dis de tout le monde, elle sera carrément publiée sur un réseau. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est à l'écoute connaîtra la clé publique. Mais la clé privée, elle est propre à une personne. Ce qui veut dire qu'on utilise une clé privée pour crypter et une autre clé privée pour décrypter. C'est la propriété de chacun. Non échangé. Donc, moins de risques de violation de sécurité car les clés privées ne sont pas partagées. Donc, on arrive en fait à cet exemple-là. Si Bob va écrire un réaliste, il va encrypter, d'accord ? Il utilise sa clé publique qui va publier et il va utiliser sa clé privée qui casse pour lui. Et cette personne-là va utiliser sa clé privée ainsi que la clé publique qui a été transférée pour décrypter le message. Alors, on va se dire par quel truchement, par quel... Voilà. Comment on peut arriver à ce résultat ? Il y a beaucoup de recherches mathématiques qui avaient été effectuées envers un simple plus tard. Je me suis fait un peu plaisir pour au moins que vous compreniez ce qu'il y a derrière. Je pense que c'est important. Alors, on va parler maintenant de l'aperçu des meilleures pratiques. Bon, ça, je vais essayer de... De toute façon, vous aurez le PDF, vous aurez la liste des choses, vous gardez ça en mémoire. Je vais m'attarder plus sur les choses auxquelles vous auriez potentiellement pas pensé. Parce qu'on va penser des données, machin, tout ça, tout le monde va penser à tout ça. Mais il y a des fois, il y a des trucs tellement bêtes que même le système le plus sécurisé, en fait, il laisse une porte dérobée tellement évidente et toutes ces sécurités deviennent inutiles parce qu'on a laissé sans s'en rendre compte une méga vulnérabilité. OK. Cyber-sécurité, il y a deux choses à sécuriser. Il y a un logiciel qui n'est plus au-delà de la carrière. Je peux donner un exemple. C'est l'exemple le plus dur, on va dire. Imaginez-vous, vous êtes à l'État et vous avez un contrôleur, je ne sais pas, il est impossible de dire ce qui est en place, vous pouvez y aller, etc. Mais vous avez, vous pouvez le mettre à l'immendé, le stimuler et vous voudriez voir quel est le code qui s'effectue. Imaginez, bien sûr, vous allez pouvoir ouvrir, vous savez quel microprocesseur à utiliser, vous êtes capable d'avoir le microprocesseur, vous êtes capable de connaître le jeu d'instruction, d'accord ? Il faut savoir que chaque fois que vous écoutez un jeu d'instruction, si vous avez une PNL, c'est-à-dire une fréquence d'horloge bien définie, vous allez avoir une émission électromagnétique, une signature. C'est-à-dire que si vous faites une analyse spectrale, temporelle, de l'exécution de votre microprocesseur à émettre des champs magnétiques électriques, si vous êtes capable de le calter, il faut savoir que pour chaque top code, vous aurez une signature. Le nombre d'opérations est limité, c'est le nombre de mnémoniques. Donc, vous allez être capable en soi d'un avis temporel, en regardant simplement l'énergie rayonnée, l'énergie rayonnée en voyant des variations, où on peut, en théorie, reconstituer au moins de la sommeure. Après, il y a l'histoire des registres, etc. Mais on peut, avec des gens qui s'y connaissent bien, on peut remonter à tout. D'accord ? C'est-à-dire que même ça n'a aucune connaissance, simplement en analysant avec des spectres de signaux, d'émissions de signaux, des entités qui ont des moyens importants de l'instrumentation et tout, on peut aller très loin. Donc, il faut aussi empêcher la rétro-ingénierie. C'est ce que j'essaie d'expliquer, ce qu'on appelle la rétro-ingénierie. Et bien sûr, on ne doit pas faciliter la tâche, parce que si vous mettez des points de test non sécurisés, par exemple, quelqu'un qui peut lire exactement votre flash, votre âme, tout ce qui est en très sortie, on va simplement regarder les signaux, on va décoder, parce que ça, c'est très facile à décoder avec un analyzer. Il faut éviter qu'en fait, on puisse simplement, avec des oscilloscopes, promer votre carte ou votre matériel électronique. On pourrait faire ça sur même un ordinateur très puissant. D'accord ? Donc, éviter les lignes de communication de bus de données sensibles sur les couches internes du PCB. Il faut savoir pourquoi vous faites de l'électronique. Vous avez toujours une plaque, vous voyez. Il faut savoir que vous avez, on voit simplement qu'une couche et une autre couche. Vous voyez des composants et vous voyez des lignes de cuivre. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a des couches qui passent à la tête, qui ne sont pas accessibles. Généralement, on fait des technologies huit couches actuellement. Donc, vous avez une couche, une autre couche, une autre couche, etc. Et à l'intérieur, vous avez des lignes de cuivre. Donc, en fait, si vous regardez la topologie des connexions, vous allez avoir des choses qui peuvent aller pour voir, pour descendre, pour voir, etc. Il faut essayer tout ce qui est lignes de communication. Et ça, ça sera le travail de l'ingénieur d'électronique. Quand vous faites votre conception avec la cybersécurité, il faut vous assurer que tout ce qui est sensible soit caché dans les couches internes de l'électronique. Je ne sais pas si vous aviez notion de ces choses-là. Là, on s'en reste quand même à des subtilités pour éviter le craquage, évidemment, par des organisations particulièrement riches qui ont énormément de moyens. Ce n'est pas le petit hacker qui s'est capable de faire ça. D'accord ? Qu'est-ce qu'il faut éviter ? Interface sensible sur les circuits affinés rend difficile l'exploration des lignes de mémoire. C'est ce que j'appelle en fait, vous savez, si vous avez une mémoire, vous voulez accéder à une mémoire, vous allez avoir des signaux. Ce qu'on appelle un bus adresse et un bus de données. C'est-à-dire que vous allez lire une adresse en mémoire, comme la RAM, par exemple. Vous allez créer un signal avec ce qu'on appelle un chip select. Vous en laissez votre mémoire et vous allez avoir des signaux. On est capable de décoder exactement ce qui passe. Si on analyse, il faut rendre difficile l'exploration de ces lignes de mémoire de la manière que j'ai décrite au préalable avec les couches interprètes. Il ne faut pas utiliser l'étiquette interprétable. Par exemple, si vous avez un circuit intégré, il ne faut pas mettre le nom des pins. Ce qu'on appelle les pins, c'est les pattes, les adiques. Ne mettez pas ça sur votre électronique. Ça simplifie la tâche de la personne qui veut vous nuire. Il faut utiliser des composants VGA. Pourquoi ? C'est ce que je vais vous expliquer. Limiter le rayonnement maximum. Vous savez, par exemple, qu'un conducteur, le champ électrique est nul. C'est la définition même d'un conducteur. Donc, si vous avez une cage de faraday, pas de champs émis. pour la cage de faraday, dans ce cas, il y a sous des chemins puisque forcément, on ne peut pas être isolé complètement, parce que si je suis isolé complètement, je ne peux pas communiquer avec l'expérience. Donc, on sait qu'on aura du rayonnement. Mais, on peut utiliser des paquets qui diminuent, donc on diminue l'amplitude du rayonnement pour le rendre difficile. Ça veut dire simplement que, si vous utilisez un paquet PGA, la personne qui veut faire cette analyse par spectre, etc., va devoir utiliser une instrumentation très onéreuse. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment des moyens, des moyens, des moyens. On essaye, en fait, de rendre la tâche la plus difficile possible. OK. JTAG, c'est un port de débogage. C'est des choses que vous ne connaissez pas, mais c'est généralement pour vous connecter à des débogueurs sur l'électronique embarquée. On essaye de verrouiller cette porte d'entrée parce que si vous laissez ça ouvert, tout est ouvert. Vous avez accès au périteric, vous avez accès au mémoire, vous avez accès à tout. Donc, c'est pas possible. Pas de port de test, d'accord ? Ce que j'appelle port de test, c'est vous mettre dans un mode où vous voulez tester votre matériel pour une certaine fonctionnalité, simplement pour voir que votre système est confiant quand vous le débevez. Il faut éviter en production d'utiliser ce genre de choses. Avoir la possibilité de désactiver toutes les interfaces externes, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Évidemment, désactiver tout ce qui est inutilisé. Ne pas laisser de porte d'entrée susceptible. limiter au maximum les portes, verrouiller au maximum. Garder ça en mémoire. Pas que pour le logiciel, aussi pour le hardware. Il y a des choses qui ont été inventées assez récemment qui, notamment pour répondre aux besoins d'être capables de détecter ce qu'on peut avoir dans une mémoire flash en interne, ce qui est possible, même vraiment avec certains types de matériaux, microscope et tout, on pourrait savoir qu'est-ce qu'on a en mémoire. Dernièrement, on a été développé des choses telles qu'on a des coeurs de microprocesseurs au sein de microprocesseurs. Donc, c'est ce qu'on appelle les HSM. C'est une plateforme sécurisée, Hardware Security Module. Et dans ces morceaux de hardware, qu'est-ce qu'on veut en fait cacher ? On veut cacher des clés. Donc, ces clés, il faut rentrer difficilement, impossible de pouvoir les accéder. Donc, ces clés, elles sont stockées dans des mémoires. Les mémoires qui sont des ROM, donc généralement, de nos jours, c'est la flash. D'accord ? Et cette mémoire doit être inaccessible ou écrite une seule fois et qu'on ne puisse pas la lire facilement. C'est-à-dire que pour que le cœur puisse accéder au sous-cœur, il faut utiliser un cryptage très complexe. Donc, il faut savoir que dans ces clés-là, vous allez avoir des TRNJ, donc ce que j'appelle tout le monde comme le Number Generator, et du hardware pour faire tout ce qui est AES, par exemple, tout ce qui était un cryptage symétrique, le Advanced Encryption, d'accord ? Que j'ai décrit un peu maquiné en même temps que vous, en 2000. C'est fait en hardware pour accélérer d'accord ? Vous avez différentes fonctionnalités à avoir pour supporter du cryptage symétrique ou du cryptage asymétrique. Alors, aperçu des meilleures pratiques, maintenant, on va parler un peu du logiciel et on revient sur le sujet du process. Il y a des pratiques de code sécurisé. C'est ce que j'ai déclaré, suivant le niveau de cybersécurité que vous avez. vous avez simplement montré un outil qui va être un outil d'analyse statique qui va être regarder du code. Vous êtes censé avoir appliqué un certain niveau de cybersécurité, on va dire, le niveau le plus élevé qui est le niveau D. Vous avez écrit votre code, vous avez utilisé un pointeur, l'analyse statique va vous rejeter tout de suite. Il faut savoir que tout ceci est automatisé. Vous ne pouvez pas trouver... Dans les grandes sociétés, on a des... Vous savez, des plateformes de développement. d'accord ? Et vous êtes obligé d'être conforme à ces règles où l'outil détectera automatiquement que vous allez violer une règle. Donc tant que vous n'avez pas corrigé votre problème, vous ne pouvez pas aller au pas suivant qui est en fait l'internité studiétaire. Dans le cas d'un ingénieur qui travaille sur ce sujet qui a vraiment du code sécurisé, il doit suivre ces règles. pratique de codage sécurisé. je vous ai parlé de MISTRA, c'est en fait une norme, des normes qu'on retrouve aussi en sécurité fonctionnelle. MISTRA, c'est en fait des règles de codage qui souhaitent être établies la dernière version à la date de 2012 avec différentes choses, différentes règles de l'art à impliquer suivant le niveau que vous voulez atteindre en termes de sécurité et de la cybersecure. OK. Quelques pratiques. Donc, évidemment, désactiver les codes officiels, les fonctionnalités non utilisées. Oui, je vous en prie. Juste une question. Vous pouvez préciser le pointaire qui est dans le cas qu'on a implementé dans le code contrôleur et dans le cas de la cybersecure. un, c'est dans le code, c'est dans du code qui a été, quand vous avez fait votre analyse de cybersecure, vous savez que cette fonctionnalité-là, elle est dangereuse. D'accord ? Donc, si vous savez que si quelqu'un corrompt, si quelqu'un parvient à corrompre, on est au-delà, au-delà des décrits dans le footage, etc. C'est même dans l'algorithme fonctionnel. C'est-à-dire, vous avez par exemple, je vais prendre un exemple, un exemple concret, vous avez du logiciel, on va dire, conduit autonome, quelque chose qui va vous faire tourner, qui va prendre la décision de tourner le volant à droite, d'accord ? Basé sur des capteurs. Donc, vous avez des données, donc, il tourne à droite le volant. Imaginez-vous, votre code, vous avez utilisé des pointeurs pour écrire votre code, mais normalement, cette fonctionnalité, elle est au niveau D, le plus élevé, c'est écrit, pas d'utilisation de pointeurs. Pourquoi ? Parce que si, j'ai réussi, moi en tant que hacker, à pénétrer ce code, et que j'ai, là il y a des pointeurs qui me permettent de corrompre ce que je veux, si par exemple, à un endroit, vous avez laissé, disons, un buffer avec un champ libre, ou un n'importe quoi, rediriger vers du code, le code qui peut faire, prendre la main sur le véhicule. Donc, c'est sur le code, la fonctionnalité, et non sur l'algorithme de cryptage en lui-même. D'accord ? Ça, c'est important. Est-ce que, vous avez dit que, les programmes sont super utiles ? Oui. Je veux dire, que si vous ne pouvez pas trop utiliser, ce que vous pouvez passer à la clé, il y aurait peut-être que... Non, 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 mais attendez, là je parle de, de fonction, qui est dans un niveau de cybersécurité, mais dans l'essentiel du code, c'est ce que je vous... si vous regardez, je n'ai pas un tableau, et si vous écrivez un programme, vous l'écrivez sous forme de votre programme, bien avec ces notions d'espace vectoriel, on va dire, votre programme, on va dire, c'est représenté par... Essayez d'abord une approche un peu théorique, un certain nombre de vecteurs libres. D'accord ? C'est votre programme. On va dire, on appelle ça les variables libres, etc. Vous vous dites que vous allez factoriser en sous-espace vectoriel de somme directe, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants, et la partie qui est vraiment au niveau D, elle sera petite par rapport à l'ensemble. Donc c'est uniquement applicable à ces parties-là. Mais ce qu'on appelle les parties qui n'ont pas besoin de sûreté ou sécurité, ça s'appelle Quality Management. Quality Management, ça veut dire simplement écrire suivant les règles d'art, mais l'utilisation des pointeurs. c'est impossible. D'accord ? Je n'ai pas dit que les pointeurs sont interdits. C'est bien utile les pointeurs. D'accord ? Donc, ben, voilà les règles et toutes. Si vous avez un logiciel de test, utilisez les mots de passe. Le boot, généralement, quand vous démarrer un programme, d'accord ? Vous pouvez déclencher par le code ROM. Pourquoi ? Parce que c'est difficile à le flasher. il y a normalement, ce n'est pas comme de la rame, la rame, on peut la conduire facilement. Supprimer le code mort, tout ce qui est en French, tout ce qui est inutilisé, on essaye de le virer pour du code cybersécurité. D'accord ? Pas de porte dérobée. Bon, ça, c'est un bug, un bug pieux, parce que tout le monde cherche, ça, c'est l'objectif qu'on cherche. C'est comme si on écrit, c'est un peu, Eric Wallerman, comme on écrit, pas de bug dans le logiciel, mais ça, c'est un bug pieux, puisqu'on sait que, ben, il y a toujours une faille. et il faut faire aussi des choses, aussi des tests, au niveau des tests, faire des choses telles que du first testing, c'est-à-dire, vous allez soumettre vos produits à des choses, à des stimuli un peu chaotiques, pour essayer de voir comment ils réagissent. Voilà, c'est un peu, c'est un peu comme si vous essayez de rentrer dans cette salle et une personne va essayer par la fenêtre, par la porte, va essayer de défoncer la porte, va essayer de rentrer. Voilà, c'est ça. C'est des tests, un peu aléatoires, d'accord, en grand nombre et sans approche déterministe. Donc, on essaye de faire des choses statistiques. Vérifier la résistance à l'attaque, notamment ce qu'on appelle la force brute. Force brute, c'est simplement je ne sais rien et je vais tester toutes mes combinaisons. Ça, c'est l'attaque la plus bête possible. Mais des fois, elle marche. la force brute marche quelquefois. Ok. Donc, bon, ça c'est classique, il ne faut pas utiliser de console, de système, d'ordinateur, OK, il ne faut pas contrôler le CU, pas de shell interprétatif, interprétatif, extensible, voilà, pas de script, c'est du Python, je crois. Python, Perl, enfin, tout ce qu'on appelle des scripts uniques. Ça, c'est des moyens de pénétrer dans le système. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de librairies, beaucoup de choses. C'est super, Python, mais en fait, c'est, un, c'est très gourmand, mais il y a aussi énormément de, quand vous chargez un logiciel, il y a énormément de fonctionnalités qui vont se charger en supplément, dont vous n'avez pas la connaissance et qui vont être potentiellement des tas de portes dérobées pour rentrer dans le système, etc. C'est super en tant qu'utilisateur, mais quand vous faites un système sécurité, vous pouvez tout contrôler. Utiliser le code dans le mode le moins privilégié possible, vous en faites encore du Linux, ou du Linux, je pense, voilà, vous connaissez les modes de RWX, mode lecture, écriture, exécution, etc. Par exemple, utiliser le code dans le moins privilégié possible, ou aussi, il y a le mode super utilisateur, il y a le mode utilisateur, il y a tout, si vous regardez, il y a différents types de modes, on peut restreindre des accès à des mémoires, à des périphériques, utiliser le mode le moins privilégié possible, tout en remplissant le cahier des charges. Ne pas laisser de choses inutiles qui pourraient être utilisées à votre insu. Comme laisser les clés, voilà, laisser les clés à votre voisin que vous connaissez à peine, voilà, c'est, normalement, il est honnête, mais, ok. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on va dire, voilà, bon, c'est des règles, ne pas inclure le symbole de délogage, par exemple, c'est aussi une chose importante, dans l'image de l'officiel final, rouiller ou chiffrer le code, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire, c'est-à-dire que l'image que vous allez flasher, elle est criptée elle-même, il ne faut pas utiliser de choses telles que, voilà, des appels système, système, ou P-open, il ne faut pas utiliser de shell, d'accord, minimiser l'utilisation des variables globales autant que possible, oui, oui, c'est ça, minimiser, parce que, bon, ça veut dire que vous avez une mémoire allouée statiquement, d'accord, je veux dire, sur un système, un système, bon, tout dépend, si vous avez un système temps réel embarqué, ça sera une mémoire allouée statiquement, ça sera toujours la même, ça pourrait être différent si vous avez un système Linux ou Linux embarqué, puisque là, effectivement, vous avez l'allocation dynamique de mémoire, d'accord, donc là, c'est plus minimiser l'usage de variables globales pour des systèmes temps réels embarqués, non Linux, c'est-à-dire basés sur un système d'exploitation temps réel. Je ne sais pas que vous faites ces choses-là, la distinction entre RTOS et General Purpose OS, donc, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est que certains systèmes, il y a des, normalement, vous avez des allocations dynamiques de mémoire, vous avez, ce qu'on appelle un TAP, c'est-à-dire que le système d'exploitation, on va les récupérer de la mémoire, on va le donner un processus, on va le donner un thread, etc. les threads utilisent les mêmes espaces mémoire, dans des systèmes temps réels embarqués, tels que ce qu'on peut trouver dans l'automobile, contrôler, par exemple, un moteur, contrôler un... On a, en fait, des allocations statiques de mémoire, c'est-à-dire que quand vous avez fait votre édition de lien, la mémoire est allouée statiquement, et elle ne vous aura plus. Donc, si vous connaissez cette zone mémoire, quelqu'un connaît exactement ce qu'il y a dans cette zone mémoire, on est capable de pirater le système. Et généralement, les gens qui font du tuning de voiture, ils ont accès à une sorte d'image, ils ne voient pas d'autres telles variables, c'est pour la pédale, ou ce genre de choses, parce qu'ils sont capables de mettre un peu plus de puissance que... Simplement, la faille, la faille vient de la... Vous avez une allocation statique de mémoire et elle est identique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il n'y a pas de mémoire réelle, virtuelle, donc pas de différence entre mémoire logique et physique, c'est mémoire physique. D'accord ? Bon, c'est un aparté, on a assez limité. Vous avez encore le temps ? Je vais faire un peu plus long que prévu. Enfin, enfin, il y a tellement de choses à... empêcher les dépassements de mémoire tampon, ça c'est du classique. On peut entendre les capacités d'attaquant à exécuter son code sur un SCI, c'est le truc classique où sur la pile, d'accord ? sur votre pile, vous allez mettre une adresse de retour. Donc, c'est-à-dire que si... ce que vous pouvez voir ici, voilà, on va dire, vous avez votre boîteur de pile, ici, vous allez mettre vos variables globales, ici, à la fin, vous faites un changement de contexte, vous avez un processus qui change, ici, on va mettre l'adresse de retour vers l'ancien processus, d'accord ? Imaginez-vous que si vous avez une zone libre, ou si vous êtes capable de trouver un processus pour mettre votre adresse de retour, vous faites vers votre processus pirate que vous voulez exécuter, vous avez tout faux, parce que ça veut dire que la personne qui vous a attaqué, elle va prendre la marque sur vous, elle va dérouter votre cesse, vers son code. Et là, il est tout faux. D'accord ? Donc, évitez aussi tout ce qui peut faire overflow. Typiquement, si vous allez mettre en mémoire un buffer, vous voyez qu'il y a une taille de temps et en fait, vous utilisez une certaine zone et vous laissez un espace vide, on peut mettre ce niveau de temps, on peut même corrompre l'adresse de retour et c'est fini, vous avez perdu, vous êtes mort. Ok ? Ça, c'est peut-être la chose la plus classique qui peut arriver. C'est le vert, vous savez, c'est ce qu'on appelle les verres internet, les wands, c'est définitionnellement ce genre de choses. On met en place des mécanismes, d'ailleurs, ces mécanismes qu'on aimait bien mettre en place, on a confirmé qu'ils ne marchent pas aussi bien que ce qu'on pensait. Ce qu'on appelle les stack canaries, stack canaries, ce sont des mécanismes comme on mettait en place, je crois que c'était dans les mines, je ne sais plus quoi, un peu comme les mines de charbon. Vous savez, quand il y avait les coups de gisou, vous savez, quand ça explosait, explosif, il y avait les oiseaux des canaries, ils commençaient à chanter ou alors ils étaient, ils s'agitaient. Donc là, les hommes, ils savaient, oh, il y a quelque chose qui ne sent pas bon. Les stack canaries, c'est un peu comme des avertisseurs. On a repris le terme stack canaries, en fait, c'est-à-dire détection d'intrusion. Mais il y a moyen de les décomposer. Il y a moyen de faire taire ces canaries. OK. Il faut faire attention aux chaînes strings, parce que vous savez toujours, vous savez comment c'est plus-plus, vous avez toujours le backslash zéro, qui veut dire que si vous avez une taille de n, n caractère, il faut définir n plus 1, donc faites très attention, parce que la taille fait que vous pouvez laisser une adresse vide pour faire, pour créer le problème que j'ai décrit au préalable. C'est-à-dire, il faut avoir un buffer avec une zone libre ou plus qu'on rentre. Évitez d'utiliser des routines, ça c'est l'interdit en cyber-sécurité comme strcopies, balance paper, tous ces trucs-là. Il n'y a pas de str4 pour concatenation, pas de routine de ce qui est la librairie, par exemple, utiliser des outils d'analyse statique pour détecter tout ce qui est overflow de buffer potentiel. On revient en fait à ce que j'ai décrit tout à l'heure au niveau des tests unitaires. Overflow, underflow, c'est ce qui était décrit au préalable. OK. Donc, la technique de cryptage doit être suffisamment sécurisée pour l'ensemble de cycle de vie du produit classique. qu'il faut utiliser parce qu'on peut se dire « Oh, je vais développer mon propre algorithme parce que finalement, c'est moi qui le développe. Donc, le hacker, il ne connaîtra pas parce que je suis seul à connaître l'algorithme. Alors que les autres, ils sont publiés, non, parce que généralement, quand on développe son algorithme, on croit que la taille, les variables, les doubles sont de temps. et si on fait une analyse, on va se rendre compte qu'en fait, on va réduire énormément, généralement, parce qu'il y a des mathématiques derrière, et en fait, par des simples attaques en force brute, on est capable de craquer des systèmes. D'accord ? Puisque c'est en 2800N, si mon N, je crois pas, il est de 256, mais dans la réalité, il est de 15, 16, il est même 60, en force brute dans une journée de cette traquette. D'accord ? Donc pas de développement, pas de technique de cliptage que vous ayez pu définir, à moins que vous trouviez le futur algorithme, aucun cas, il serait célèbre. Que je peux souhaiter. Vous aurez les lettres d'or, je pense, dans le département du milieu logiciel à Polytech. Voilà. Utiliser au temps que possible du matériel tel que HSM. D'accord ? Il faut éviter aussi, bon, je parlerai plus tard, sécurisation des données, donc c'est ce que j'appelais les messageries, donc tout ce qui est générateur de nombre aléatoire avec une anthropique suffisante. Il faut utiliser des algorithmes à prouver. Moi, là, je fais référence à un liste, on va dire un organe de certification des algorithmes. N'utilisez pas les fonctions qu'on peut trouver sur Internet pour, en fait, faire du random number generation ou alors des rangs, des choses comme ça, parce qu'il faut se baser sur quelque chose qui, en fait, n'est pas si à la peur que ça. Typiquement, une PLL, ou typiquement, un timer en interne qui tourne, mais qui va dépendre, finalement, du temps de démarrage de votre process. Et donc, finalement, on sait que le process, il va démarrer entre 3 millisecondes et 3 millisecondes. Donc, finalement, ce que vous croyez être une variable à x bits va être en fait très train à très peu de bits. D'accord ? Donc, ça, c'est nécessaire pour empêcher les attaques force brute et ce qu'on appelle replay. C'est quoi le replay ? Donc, attaque force brute, c'est vraiment la plus bête possible. Je teste tous les cas et j'ai une capacité d'envoyer, d'envoyer l'ordinateur. L'attaque replay, je suis à l'écoute, je sniffe, d'accord ? Et je contourne pour réinjecter. D'accord ? Ces choses-là, en fait, on les retrouve. C'est ça, on l'embarquait, on l'embarquait. C'est vraiment des choses de cybersécurité. On retrouve ça par tout. D'accord ? Évidemment. Ça, je vais passer là-dessus. C'est un exemple de Mac. D'accord ? C'est l'adresse. C'est pour le Mac. D'accord ? Vous pouvez jeter un avis tout à l'heure. C'est mal. Empêcher les vaccins non-valides. D'accord ? Ça, j'ai déjà parlé de ça. Si, par exemple, quelqu'un essaye d'accéder à votre CU, par exemple, tu fais une attaque en force brute, après tant de tentatives, vous allez verrouiller le système. D'accord ? Utiliser l'authentification mutuelle lors de la communication sur un canal externe. Qui es-tu ? Je suis ici. Et toi, qui es-tu ? Là, je suis ici. OK. On se connaît. C'est bien. Limiter le temps, le nombre d'appairages, d'associations, vous avez parlé de sur vous tous. Tout ça, c'est des choses de mon sens. J'en ai déjà parlé. Mode d'utilisation. Aucun utilitaire de commande pour élever les privilèges. donc, sudo superuser d'où. Donc, pas d'offrir mode utilisateur simple, je vais passer à mode super utilisateur. Non. Empêcher ce genre de choses. Pas de pilote générique. Généralement, vous pouvez trouver sur un même, voilà, si vous faites du Linux et tout, il n'y a pas de USB.C. pour un autre machin. Ça, c'est non, 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 vous n'utilisez pas ça parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Ne prenez en charge que le matériel utilisé. D'accord ? Ne chargez pas de pilote. Par exemple, vous chargez sur un site à Linux en parquet. Ne chargez pas de pilote, de driver pour du matériel non utilisé. C'est généralement facile. On prend une distribution et puis, allez, ça marche, etc. mais on ne s'est pas rendu compte qu'on n'a chargé plein de trucs. Donc là, on a laissé les portes ouvertes dans tous les sens et hop, on peut pénétrer dans le système. Donc, il faut contrôler en fait ce qu'on fait. C'est-à-dire avoir la connaissance. Envisager l'utilisation d'un système de détection d'intrusions d'autres. Un peu comme un faille au rôle. Render aléatoires les positions d'adressage des zones de données clés d'un processus. C'est-à-dire éviter par l'ordre de stocker vos clés à une adresse bien définie. Ça peut paraître évident, mais je peux vous assurer qu'il n'y a plus d'un ingénieur qui le fait ou qui l'a fait. Essayer de faire en sorte que la disposition de l'espace d'adressage soit aléatoire. Donc, éviter que des données puissent être exécutées. C'est-à-dire que du code des zones où en fait vous avez donné des données, n'oubliez pas que ça pourrait être aussi du code, mais aussi des données. c'est-à-dire que si vous regardez l'image de votre code avec, voilà, ça peut être aussi des données. Donc, si ces données sont exécutables, c'est-à-dire que si vous mettez votre UC pointé vers ces données qui sont en fait du code, vous allez dérouter, d'accord, et vous allez exécuter du code. Typiquement, si quelqu'un veut télécharger du code qu'il veut exécuter, il veut la télécharger dans de la RAM, normalement, vous n'avez que des données, mais en fait, il a téléchargé du code, il va utiliser un système tel que celui qu'on a vu tout à l'heure avec l'adresse de retour, il va avoir l'adresse de retour vers cette zone où normalement vous avez des données, d'accord, et vous allez en fait exécuter du code. Alors que vous croyez que vous avez des données, vous n'êtes plus, d'accord. Il y a énormément de pièges. Bon, voilà, etc. Exécutable indépendant de la position. Empêcher l'exécution logicielle à valide, c'est-à-dire que la cybersécurité peut toujours vérifier qu'avant que l'OS ne lance le processus, il peut y avoir un petit système de vérification à ce que tu es autorisé. Monter le système de fichier au sens le plus strict possible, d'accord. conserver les partitions inscriptives en mode lecture seule, sauf lorsque l'écriture est requise. C'est toujours une restriction suivant l'utilisation que vous voulez conférer à vos fichiers. Non exécutable. Encore une fois, si vous avez des... vous dites pas assez des données, ça c'est forcément non exécutable et puis je n'ai pas besoin de protéger. Non, parce que si vous êtes corrompu, vous mettez encore une fois, vous mettez du code, ce code va s'exécuter si vous utilisez un mécanisme de détournement de l'UCEI. et libérer les ressources allouées dès que possible. Gestion d'allocations dynamiques de mémoire, d'accord, c'est soit avec des mallocs, soit avec des free, etc. Généralement, quand on fait du C++, bon, j'avoue, il y a le garbage collector, mais si vous faites du C++, ben, il faut faire attention aux fuites de mémoire, d'accord. Donc, aussi, si par exemple, vous recevez des données multimédia, essayez de vous assurer la validité de ces données avant de les traiter. Comment, par exemple, une simple clé de H peut suffire ? D'accord. L'angle de l'éclat de fichier à partir d'un stockage externe, ne pas utiliser de lien symbolique ou de raccourci. Encore une fois, les adressages concrets, pas de lien symbolique, parce que c'est facile de rompre cet alliage et de détourner vers quelque chose que vous ne devriez pas lire ou exécuter. Bon, après, mon réseau, etc. On a combien de temps ? Vous avez... Ah, c'est dommage, on est venu à la partie de maths de la première fois. C'est le cryptage asymétrique. Ouais, c'est... Je pense qu'on n'en parle jamais, en fait. Mais c'est bien dommage parce que les gens connaissent les termes, machin, mais ils ne savent pas ce qu'il y a à l'être. Et si tu trouves ça moche, finalement, l'ingénieur, il va utiliser l'algorithme qui ne sert à rien de ce qu'il y a derrière ou au moins avoir ou prendre les notions qui sont derrière. Et notamment derrière la partie la plus intéressante qui est le cryptage asymétrique. Je voulais un peu, un peu, parler. Je ne sais pas... Une petite demi-heure. Je suis là pour vous. Parce que pour ça, on peut passer, effectivement, etc. Mais là, j'aimerais bien... Ça, c'était intéressant aussi. Ça vous montre comment ça marche avec un chat de 156 et un cryptage asymétrique. Bon. J'aurais voulu, un peu, parler de cette théorie des courbes elliptiques qui est donc l'algebra de Galois et la théorie des courbes commutatifs. Donc, c'est pour les gens qui veulent en savoir un peu plus sur l'interview de cryptage. Donc, c'est bien. Je vois que tout le monde j'en veux bien. D'accord. Moi, je continue. Alors, OK. Pour la source, c'est simple. Alors, il faut savoir que, comme je vais vous le présenter, le cas n'est relativement simple. Mais il y a énormément de recherches et de fait que c'était très compliqué et les mathématiciens continuent à chercher ces sujets-là de courbes elliptiques. Simplement, c'est une courbe qui s'éclise sur la forme directe plus qu'a exact au caracte plus à y égale x3 plus c caracte plus c c'est-à-dire que, généralement, bon, allez, je ne sais pas si vous avez discuté un corps de caractéristique un petit caractéristique 2 qui va simplifier un grosso modo d'un corps de caractéristique 2 où on va prendre, par exemple, les entiers naturels 1 plus 1 donc ça fait normalement 2 mais là, ça fait aussi 0. D'accord ? D'un corps de caractéristique 2 1 plus 1, ça fait 0. D'accord ? Vous n'avez peut-être pas mis ces notions de caractéristiques. Peu importe. Vous avez oublié simple ? D'accord ? Il faut rester simple. Yvesque, on va dire que, simplement, j'ai pas voulu vous transformer cette équation en cette équation-là et elle est simplifiée puisqu'elle est simplifiable sous cette forme-là qui est la forme qui nous intéresse puisqu'on sera toujours dans des corps de caractéristiques différentes de 2 et de 3 donc cette règle-là elle est... Voilà. Mais simplement vous dire que cette courbe, en fait elle a cette forme-là c'est vraiment une forme comme ça vous voyez au voisinage de 0 ça va se comporter comme une parabole d'accord ? Y carré c'est pas Y égale X carré mais c'est Y carré au voisinage de 0 elle reçoit cette parabole d'accord ? Par rapport à la désabstisse sur la symétrie et au voisinage de l'infini elle se comporte comme une fonction cubique. On voit bien cette fonction c'est comme si voilà la voie et après on va faire le droit entre les deux puisqu'elle est continue on voit bien qu'il y a une symétrie par rapport à la désabstisse voilà c'est la forme de ces courbes elliptiques on va définir une addition simplement d'accord ? Quand je vous dis addition c'est pas 1 plus 1 c'est une addition au sens de théorie des groupes on va définir et je le définis de manière géométrique comme d'accord ? Il y a beaucoup que je vous avais monté c'est l'équipe quand vous tracez une droite dans ce cas de ponctuel du type on coupe toujours en trois fois toujours en trois fois sauf dans le cas où on est en genre ou dans le cas où on démarre à l'axe des enjeux auquel cas un point un point d'accord ? dans le cas normal un deux trois points d'accord ? et dans le cas où je suis tangent donc ce point là et je récupère la deuxième point d'accord ? donc c'est soit un point deux points ou trois points en règle générale c'est trois points alors donc la droite PQ ou la courbe électrique en un point unique R donc ici j'ai placé une droite normale PQ du coup en R je trace le symétrique par rapport à l'axe des exercices c'est ce qu'on définit on va en fait couper la courbe électrique ici c'est ce qu'on définit comme étant l'addition P donc le troisième point on trace c'est ce qu'on définit comme étant l'addition ensuite ok on va continuer donc approche graphique soit PQ de poids la droite la droite PQ coupe la courbe électrique en un point unique R dans le cas que je vous ai précisé si et seulement si PQ n'est pas parallèle à Y et O est tangent je vous le dis et on note PQ le point de symétrie de R par rapport à X P plus Q est dit infini si PQ est parallèle à R au grec donc là PQ si je pense que de poids là je dis que P plus Q c'est l'infini c'est une notion d'accord notation ensuite dans le cas où je suis tangent je vais prendre deux points donc si je suis tangent qu'est-ce que je fais ? c'est ce qu'on va noter en fait P plus P parce que les deux points sont continu imaginez-vous que vous avez vos deux points qui se promènent vous voyez bien la droite elle est là ensuite je me rapproche vous voyez il y a une continuité il faut que ça est continue donc si j'ai mon point qui se rapproche de ce point P on imagine bien la droite elle est comme ça et plus je me rapproche plus je reviens tangent donc il y a une continuité dans l'approche j'essaie de faire comprendre de manière ressentie vous notez vous voyez bien que c'est une notion de continuité donc P plus P que l'on note comme 2P on parle en fait d'addition dans l'accord commutatif d'accord donc la notion d'addition c'est pas A plus 2 je l'ai définie mon addition comme étant sous cette forme là lorsque j'écris P plus P qui est en fait 2P ça va en fait être ce point là d'accord c'est-à-dire que j'écris P je traque un point M je trace ma droite parallèle à l'axe des ordonnées je vais recouper un point là c'est ce que je définis comme étant 2P ok donc ça y est on a tout couvert on a couvert le cas où on a 3 points 2 points 1 point l'affini la tangente 2P d'accord si vous voulez faire 3P c'est quoi 3P ça va être 2P plus P donc c'est-à-dire que si je veux faire 3P P plus P c'est-à-dire c'est 2P plus P je vais tracer cette droite là je me suis dit d'accord cette droite là elle va couper on imagine ici ici et je trace ici ok alors c'est là c'est là que ça devient intéressant ces courbes elliptiques c'est bien ce que vous le montez c'est rigolo et tout mais en fait ce qui est intéressant c'est que ces courbes elliptiques elles ont les probabilités elles ont cette anthropie elles ont tout ce qu'il faut pour faire du cryptage symétrique donc une courbe elliptique on définit l'addition et on se rend compte d'ailleurs de manière triviale que l'addition est commutative évidemment puisque si vous tracez la droite PQ parce que on a un point etc et la droite QP P plus Q c'est quoi Q plus P c'est la droite QP elle va couper aussi en même point c'est d'être que P plus Q il y a Q plus P qu'est-ce que ça veut dire ? comment l'addition est commutative ça veut dire que qu'est-ce qu'on appelle un groupe un groupe dont avec une addition qui est commutative donc l'opérateur est commutatif c'est ce qu'on appelle un groupe à venir plein de propriétés donc un groupe est une structure algébrique fondamentale de l'algème générale donc c'est un ensemble muni d'une loi de composition interne j'ai défini l'addition comme je vous le dis il faut voir que pour les mathématiciens il y a beaucoup de recherches là-dessus il y a toujours énormément cette fois de composition interne elle est aussi associative ce qui veut dire c'est que si vous faites A plus B entre parenthèses plus C vous dites c'est trivial pour l'addition c'est A plus B plus C c'est A plus entre parenthèses B plus C mais pour le prouver c'est beaucoup plus compliqué que ça d'accord ? mais je vous dis c'est associatif c'est-à-dire que A plus B entre parenthèses plus C C'est A plus entre parenthèses B plus C l'associativité ok ? donc cette autre proposition qui en fait l'addition telle que je l'ai définie elle est associative elle amène un élément neutre et pour chaque élément d'ensemble un élément symétrique bah oui parce que c'est toujours oui B plus Q moins B plus Q c'est celui-là ok ? un groupe dans la loi de composition interne d'addition ici l'addition est commutative et dit à B voilà on a ce support c'est le support ce sont les fonctions que j'ai utilisé pour le cryptage asymétrique voilà nous pouvons alors discuter l'écobaliptique sur les champignies donc c'est utilisé sur les champignies qu'est-ce que je veux dire ? les champignies c'est ce qu'on utilise qu'est-ce qu'on utilisait comme champignies on va utiliser notre 2 puissance moins 2 puissance 31 à 2 puissance 31 moins 20 sur par exemple 32 bits 64 bits on peut voir la même chose sur 2 puissance moins 2 puissance 63 à 2 puissance 63 moins 20 etc etc peu importe ça dépend de l'architecture de notre système un crypto-système est une méthode d'échange c'est de la formation entre deux parties de manière à ce que les deux parties puissent communiquer facilement ok ? tout en s'assurant que quiconque vous écoute sera incapable de comprendre quoi que ce soit donc ce qu'ont prouvé les mathématiciens c'est qu'avec ces fonctions elliptiques on a un système qui nous permet de faire ce type de crypto-système et vous allez donc voir moi je vais passer rapidement vous pourrez lire quand je vous donnerai voilà je vais vous montrer simplement on va faire un exemple très particulier j'ai pris un gamin qui s'appelle Benjamin il a une clé publique donc il va choisir une courbe elliptique choisir une courbe elliptique c'est choisir un algorithme d'accord ? donc par exemple si vous prenez le RSA 2048 ou le RSA 1024 qui est un algorithme d'oeuf il faut savoir que derrière il y a une courbe elliptique si vous regardez les algos qui sont utilisés dans la cryptographie vous pouvez retrouver des courbes elliptiques ça c'est disponible pour tout le monde mais c'est pas suffisant pour faire pour comprendre les informations qui passent donc pour faire un cryptage il faut d'abord choisir une courbe elliptique sur un corps fini le corps fini forcément il est fini puisque ça dépend de l'architecture de notre microprocesseur d'accord ? 64 bits 32 bits etc vous sélectionnez un point P sur E et un entier N et on va noter A comme étant NP d'accord ? on va faire plein de fois ce genre de circonsvolution qui sera en fait P plus P plus P plus P plus P N fois et ce que je prétends c'est la vérité c'est que la clé publique Benjamin a créée c'est en fait elle est délibée de macrobéniptique de mon champ fini d'accord ? de mon point choisi au hasard et du nombre de fois où j'ai appliqué cette opération ce nombre de fois j'ai un entretien et je publie A c'est à dire que A est publié P est publié ça c'est connu ça c'est trivial la clé publique est connue c'est trivial aussi qu'est-ce qui se passe ? voilà ça s'appelle l'algorithme de régime d'AN alors la clé privée est N donc A je vous rappelle c'est Np donc ça peut sembler fastidieux parce qu'il faut faire plein de fois il y a des algorithmes qui permettent de faire ça rapidement donc calculer Np c'est relativement simple je vais prendre un exemple avec N égale 3 d'accord là je vais prendre un point P d'accord j'ai pris un point P qu'est-ce que je vais faire ? je vais faire 3P 3P je vais d'abord faire un point 3P c'est 2P plus P je vais tracer la tangente passant par P à cette coupe édiptique et j'obtiens le point 2P ok et maintenant 3P c'est quoi ? c'est 2P plus P donc je vais retacer ici c'est ça ? tu retraites 2P plus P va couper en ce point voilà et mon point 3P est ici je vais tu corriger à votre point alors maintenant j'ai envoyé ma clé publique c'est-à-dire j'ai envoyé A j'ai envoyé B j'ai envoyé donc mon P et mon A qui est en fait 3P mais ce que j'ai pas publié c'est le 3 le 3 je veux dire pour moi c'est ma clé privée et je l'ai envoyé ça à l'extérieur et la personne en face de moi qui s'appelle Jeanne elle a sa clé privée M d'accord qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va calculer basé sur sa clé privée et la clé publique que j'ai envoyée elle va calculer deux choses elle va calculer M fois P et elle va calculer son point qu'elle veut crypter c'est-à-dire que la formation a crypter c'est ça ok elle va calculer M2 qui est en fait M plus MA ok et elle va calculer MP A je lui ai fourni c'est la clé publique une partie de la clé publique P je lui ai fourni c'est la partie de la clé publique donc ce qui veut dire que si elle fait cette calcul ben moi quand elle va m'envoyer son message cripté j'ai écrivé qui est M ben comme je connais M j'ai M1 j'ai M2 ben la valeur qu'il a criptée est écriptée ben je peux simplement M2 M2 ça paraît tout simple on va se dire c'est trivial mais bon il y a une chose qu'à chaque tête là-dessus c'est bon la distance mais néanmoins le mécanisme vous arrivez à le comprendre bon démonstration par définition M2 moins M1 M1 c'est M plus M A moins M entre parenthèses M B mais M A égale plus que A c'est M B c'est M M B donc M2 moins M M A c'est M2 moins M M A c'est M plus M M B moins M M B commutatilité on trouve l'intérêt de la courbe électrique ça moins ça c'est 0 donc M2 moins M M A c'est M donc on a choisi ces courbes électriques c'est pas au hasard on a cherché on a trouvé en fait des courbes qui ont une grande entropie donc une très difficile à défruster et qui ont cette commutatilité d'accord donc c'est forcément donc un corps muni d'une opération d'une algèbre commutatique bon je résume clé privé M d'un côté clé privé M de l'autre on voit donner à chiffrer M on en voit M A égale M B M 2 de M plus M A et moi je décris en faisant simplement avec ma clé privé M 2 moins M M A et je vais donner à 2 ok alors on peut se dire c'est bon moi je suis un pirate j'ai tout écouté j'ai tout reçu donc j'ai reçu qu'est-ce que je connais mais j'ai tout lu j'ai dit M 1 M 2 j'ai vu parable j'ai eu P alors le problème c'est pour trouver la cc le problème en fait en fait il est super complexe à résoudre sur la taquette il doit en fait trouver M tel que A puissance N est congruant à B modulo P les congruences je ne sais pas si vous avez appris ça on dit que A est congru à B modulo P c'est très simple la notion ci et seulement si A moins B n'est visible pas P c'est très simple si on demande trouver N vous pouvez oublier que M c'est pas 3 ou 4 ça peut être 2 828 non d'accord ça fait du nom de la folie donc trouver N tel que A puissance N Vaux B et modulo P c'est un problème très long à résoudre donc c'est le problème du logarithme disque c'est difficile d'entendre la queue donc c'est le problème que doit résoudre la queue par contre moi j'ai ma clé privée je le trouve tout aussi puisque je connais N on va voir un exemple et vous allez voir je trouve ça super c'est presque magique avec cette fonction elliptique alors on va faire un exemple cette fois avec la clé privée 2 d'accord donc je vais en gros donc là je suis je suis une personne d'accord et je veux fixer cette donnée d'accord oui je peux utiliser ça et j'ai reçu ça et ça je vais voir un petit problème d'aliment qu'est-ce que je disais j'ai pas la dernière minute je vais te dire donc j'ai reçu A et B d'accord clé publique j'ai M et je dois donc créer M1 et M2 donc M1 égale 2B et M2 égale M plus 2A qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais ? qu'est-ce que je fais ? alors bon j'ai fait quoi ? M1 égale 2B premier calcul je vais calculer M1 c'est pas un P c'est un tangent ok là j'ai le fois que je dois envoyer ici ok c'est pas envoyer ce point là alors je dois calculer M2 c'est quoi ? M plus 2A bon 2A M plus 2A et je trace déjà 2A d'accord ? 2A la tangente tout en ce point ensuite ben je dois faire M plus 2A c'est-à-dire que je vais tracer le droit de façon par là qui va remplacer la courbe électrique et je dois tracer faire la réflexion ok vous voyez ? donc M plus 2A ok la réflexion M plus 2A qui veut dire que vous voyez mes données cryptées sous cette forme là et là d'accord ? vous voyez m plus 2A ok donc là je sais pas si je vais... OK c'est quoi ça la réflexion ? donc en fait j'ai envoyé M plus 2A Alors, là, on va simplement regarder, celle-là est plus intéressante, puisque, en fait, j'ai mon point M, voilà, j'ai envoyé, là, j'ai une animation sur ma tête, là, c'est bien pour toi, donc, en fait, j'ai reçu ça et ça, d'accord, je connais M1, je connais M2, je connais ma clé privée, et je dois, en fait, retrouver ce point, donc, on va voir, je vais simplement faire les tracés pour vous montrer qu'on se trouve dessus, donc, ne pas oublier que je connaissais P et A, qu'est-ce que je fais ? Je trace d'abord, donc, je vais calculer quoi ? Je vais calculer 2MA, 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 pour son fiche, on va tracer 2MA, d'accord, et ici, pourquoi ? Parce que j'ai ce moins 3MA, donc, je vais calculer d'abord 2MA, ça va être 3MA, c'est 2MA, 2MA, d'accord, donc, je dois d'abord faire 2MA et retracer pour retrouver le 3MA, et ensuite faire la symétrique. Sauf que là, je n'ai pas besoin de faire la symétrique, puisque c'est moins 3MA, d'accord ? Vous avez compris, ça, que le moins, c'est l'opposé par rapport à l'axe des abscisses ? Ok, donc là, j'ai 2MA, ensuite, je trace, en fait, M1, 2MA, on va couper en ce point, ici, alors, ce point-là, ça sera moins 3MA, puisque le 3MA, c'est symétrique, à l'axe, c'est moins 3MA, donc, on l'a tout de suite de voir, ok ? Vous me suivez ? Je suis ici. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois rajouter M2. M2, là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tracer toujours cette droite, passant par M2 et passant par mon point 3MA, d'accord ? Je trace cette droite, ici, d'accord ? qui va couper cette courbe élitique, en ce point-là, et qu'est-ce que j'ai dit ? Pour avoir le point final, on redescend, ici. Et... Voilà, j'ai décrypté par magie. On va tomber sur le même point. C'est pas beau ? Voilà. Ça, c'est pour que vous compreniez, au moins, sans avoir toutes les notions, qu'est-ce qui vous j'aimerais que vous vous souveniez, c'est que, il y a la notion de commutativité qui vous permet, en fait, de faire que, même si vous ne connaissez pas la clé privée de l'autre, le fait que c'est un corps commutatif, vous pouvez appliquer l'opégration dans un sens, donc, ou l'autre, d'accord ? La multiplication. En l'occurrence, pas l'addition. Donc, c'est-à-dire que MMP, c'est MNP. D'accord ? Et ensuite, que ces courbes élitiques, même moi, je ne suis pas spécialiste suffisant là-dessus, il faut savoir que c'est des mathématiques très poussées. Il y a énormément de recherches là-dessus, sur la cryptographie. que ces courbes élitiques sont très étudiés. Et vous voyez, pour moi, sur cet exemple, ça a l'air de marcher. Je peux vous dire, vous pouvez appliquer, vous amuser. Mais là, vous voyez, ça, c'est très simple, j'ai pris deux ou trois. Maintenant, les noms qu'on font pour la réalité, c'est deux ou cinq. D'accord ? Énorme. Donc, en fait, il y a quelqu'un, pour un hacker, vous retrouvez ça, je pense que c'était intéressant de vous montrer un peu ce qu'il y a derrière les mathématiques et derrière cette notion de cryptage asymétrique. Le cryptage asymétrique, c'est aussi des théories des groupes, des choses comme ça. C'est plus simple à comprendre. Il n'y a pas... C'est de l'algiène. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a plein de choses, encore. Des choses auxquelles je voudrais bien aimer vous parler un peu plus en détail. Des fois, il y a des failles énormes. Il faut faire attention. Une chose, par exemple, si vous faites du codage, si vous faites un test, il y a un moment où vous allez devoir faire une comparaison. Est-ce que mon résultat correspond au résultat attendu ? Vous avez fait IF A égale égale B. D'accord ? Et après, vous allez généralement mettre le code qui correspond au code que vous voulez exécuter. Dans le cas où vous avez validé votre donnée. ELF, je rejette. Faites très attention à ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui peuvent s'amuser. Il faut savoir comment marche un microprofesseur. Vous avez une PLN. À chaque coup d'horloge, vous allez exécuter une opération. Et généralement, si vous regardez au niveau de l'assemblage, votre IF, il va faire une comparaison entre deux registres. Et il va faire un branch equal ou not equal. Et généralement, branch not equal vers l'adresse où la donnée n'est pas validée. Et sinon, il exécute la prochaine opération. Généralement, c'est linéaire. Si vous êtes capable de courir la PLN, votre horloge, même si vous ne connaissez pas la clé, c'est par un simple système de perturbation à un voile. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un hic up. C'est-à-dire que votre opération, qui fait le rejet de branch not equal, ne sera pas exécutée par votre microprofesseur. Et la prochaine opération exécutée, c'est l'opération qui est après. Et l'opération qui est après, c'est quoi ? C'est l'opération que vous avez validée votre donnée. Donc c'est un moyen pour des craqueurs, de hovels, d'avoir un générateur de PLN. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher, en fait, à rentrer dans votre système. Et donc, il va essayer, par exemple, je vais faire une perturbation sur votre horloge. Il va essayer de voir jusqu'à quel moment vous allez... Donc il va regarder la ligne de l'effet. Donc, j'essaie de perturber l'horloge. OK. À quel moment je l'essaye ? J'arrange de l'essaye si je n'ai pas réussi à rentrer. Et s'il se rend compte qu'il a réussi à perturber, en fait, au bon moment, c'est-à-dire au moment où on exécute l'opération, où on compare le résultat avec le résultat de votre objectage, il vous dit, « Ben, ça n'a pas de objectage, donc je ne te laisse pas aller. » Sauf que cette opération-là n'est pas exécutée. Et vous allez sauter à l'opération d'après, qui est, et la porte est ouverte. Et ils se rendent compte, « Ah, ça y est, je n'ai pas de recette, donc je suis passé. » Sans rien connaître, en mode black box, vous avez réussi à pénétrer notre système. Donc, vous voyez, il y a des tas de choses. Il y a des tas de choses auxquelles il faut penser. Ce qui veut dire, en d'autres cas, s'il fait un « if A égale égale B », ne mettez pas le code à faire « si A égale B », en premier, il vaut mieux faire « A » différent. C'est-à-dire que, s'assurer que le confiateur, le langage machine qui sera généré, ne soit pas séquentienne. C'est-à-dire que si vous faites une perturbation sur la PNL, un coup d'horloge, il ne faut pas que le code d'après soit le code où vous avez validé. C'est-à-dire qu'après, il faut continuer. Par exemple, si c'est le code où c'est pas bon, pas de problème. Si tu essaies de le corrompre, je te rejette. Parce que faire une perturbation sur une grande durée, ça ne sera pas possible. Perturbation sur un coup d'horloge, un petit « click », c'est possible. Et ça s'appelle PNL « click ». OK. Et on va sauter l'opération. Et là, une fois que vous êtes rentré dans le système, vous pouvez tout faire. Vous pouvez changer là. Vous pouvez déverrouver le cryptage, vous décidez de reflâcher, voilà. Voilà. Bon, écoutez, c'était un plaisir. C'est un peu court. C'est restreint, comme en deux heures, c'était assez dense. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez quelques notions, quelques concepts un peu plus autant que possible. Voilà. je vous remercie. J'espère qu'il vous retirerait des choses. J'aurais voulu passer encore beaucoup plus d'heures, notamment sur tous les processus. Vous vous rendrez compte que c'est beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Mais, bon, c'est, il n'y a pas encore le temps. C'est un ingénieur, après, c'est un ingénieur plus expérimenté, c'est un ingénieur. Si vous pouvez garder quelques notions, il y a des choses, des fois, que même des ingénieurs expérimentés n'ont pas, ne connaissent pas. Par exemple, le truc dont je vous ai parlé, l'appel hiccup, ça porte vraiment des trucs de hackers tordus. Il y a des gens qui m'est satisfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.